T'avais... Mintos, Florence mettez vous prêts ? Attends parce que moi ça c'est ma sous-culture. Florence ? T'avais Julie je crois. C'est une carte de Nutri-Grain pour les quatre. Une artiste tatoueuse Julie je crois. J'ai pas Lola ou... T'avais un... Putain mais toi t'es vraiment un expert de ça. Me smoke. T'avais un... Ouais de où ? T'avais le black là... William je crois ? Celui qui avait chialé quand Le Pen était passé deuxième tour. C'était 2002. Le Loft. Et oui ils avaient voté dans le Loft 2. Ah oui ? Et on savait pour qui ils avaient voté ? On savait pas mais ils avaient... Ah oui. Ils avaient posé un isoloir dans le Loft. Ah ouais ? Bah normal hein. Incroyable. Ah Julia ouais. Julia pas Julie. Moi j'étais plus Starak. Starak Love Story. Moi j'ai jamais été... J'ai jamais été à ses émissions. Starak 1, 2, 3. Starak 1, 2, 3 j'ai suivi. Karine. Ah oui Karine. Je connais tellement pas tout ce bail. Mais j'ai arrêté assez vite par contre après. Toute la suite... Pas vu. T'as pas du tout metté genre Secret Story tout ça ? Non. Voilà. Moi j'ai vraiment... Les anges non plus. Vraiment j'ai juste fait les trois premières années du phénomène quoi. Trois-quatre. Ouais même genre la compagnie là avec Pierre Castaldi. Ah si ouais les trucs vraiment pourris nuls là. C'était vraiment nul ça. Ah la grande vadrouille. La grande vadrouille ouais. Mon vélo. Première compagnie. C'était la première compagnie pardon. Avec Jordi. Jordi Castaldi. Ah Jordi. Jordi a fait la ferme célébritée non ? Y'avait Régine. Y'avait Malorie Matouf. Ah ouais le casting d'été. Malorie Nataf non c'était ça ? Oui Malorie Nataf. Le cube ? C'est un film ça le cube. C'est un film d'horreur ça. Ah oui non mais cube. Y'avait une saison et c'était à chier. C'était pas carré VIP ? Ah peut-être que si. C'est peut-être ça ouais. Carré VIP. Après c'est ça c'est quand ils ont commencé à recycler les... Mais déjà dans la cinquième compagnie. C'est le début là. La première compagnie. Le gameplay clavier les amis. Le gameplay clavier. J'en sort ? Ouais. Moi je me rappellerai toujours cette image du père Castaldi là. Arrêtez de faire nymphes. On peut pas bouger parce qu'ils font nymphes. Ah non putain. Castaldi qui se viande de trois... De trois... Marches. Et qui... Oh je me suis cassé une coche ! J'ai une coche cassée ! Qui fait chier tout le monde. Alors qu'il s'est juste viandé de deux marches. C'est qualifié. Moi je me souviens de Régine qui... Qui traite de salope ou de connasse... Une Miss France parce que... Elle a osé dire que ses pâtes étaient trop poivrées. Ah oui c'est vrai ! Ça c'était incroyable. Là je m'en souviens pas du tout. Ah y'avait mis de boîte. Oui c'est ça. Non je crois que c'était ça. Une de boîte ? Jordi, Mickaël Vendetta y'avait... Mickaël Vendetta ça je... Ah non non. Ça c'est mon lor ça. Oui il y avait Vincent McDoum non ? Vincent McDoum bien sûr. Euh... Oui. Oui oui tout à fait. La première compagnie c'était Chambay. Il y a eu deux saisons je crois. Il vient quoi Vincent McDoum ? Alors là. Dans la Jet Set hein. Ça paye bien. La Jet Set parisienne. Il y a Massimo dans la ferme célèbriété. C'était la première compagnie c'était la ferme célèbriété oui. Massimo dans la... Ah ouais ! Mass... C'est qui ? Massimo ! Il y a 56 ans. Quel enfer Massimo ! Quel enfer. Incroyable. Massimo Gardia. Incroyable. Non il est pas mort vous confondez avec FX les amis vous êtes racistes. Oui il est confondé. Vous êtes juste racistes. Racisme ordinaire. Racisme ordinaire. Vous confondez avec FX votre McDoom est pas mort. FX est mort ? Ah il s'est suicidé hein. Oui. Horrible. Ça fait des années en plus. Ah ouais. Ça fait longtemps ouais. Chat de racistes. C'est ouf. C'est dégoûté hein. Il me sait. Moi je m'étonne que genre euh... 452 c'est pas le bon je pense. Ça fait bien 10 ans je pense. Mickael Youne il a jamais fait des trucs comme ça c'est ça qui m'étonne moi. Hum... Je sais pas. Moi je l'aurais bien vu dans des trucs comme ça Mickael Youne tu vois. Enfin parce que Mickael est éclaté sur les réseaux sociaux. À une époque où il était pas encore... Ah j'avoue sur les réseaux sociaux Mickael Youne... Ouais ouais franchement... Il brasse sur les réseaux Mickael Youne ? Je suis Charlie. Je vois pas son tweet avec les impôts et... C'est compliqué. Ah oui il y avait ça. Son tweet sur les impôts a pas expliqué à sa fille ou je sais pas quoi. Ah oui 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 ça c'était incroyable. Là où il lui disait les impôts c'est facile je te prends la moitié de ton chocolat et tout machin. Ah bon là c'était il y a 10 ans pile FX. Et non je me souviens pas j'ai pas eu le tweet. Moi je me rappelle d'un truc lunaire c'était avec Lame. Lame, Xavier et moi elle nous followait sur Twitter mais elle était genre... Ah oui Lame. Ah bah oui. On était free for all. Oui pas Lame là. Parce qu'on kiffait... Mais Lame elle suivait... Elle suivait... Elle followait back à mort. Mais ensuite elle a compris un jour qu'on la trollait ou elle a vu un tweet où je trollais Cindy Cendrillon et on est plus mutu. On était plus cristallisés. Parce que Pascal Obispo il suit tout le monde sur les réseaux sociaux. Oui il a plus d'un million de following Pascal Obispo. Oh la dingue ! Le follow back. Ah vraiment il n'est pas sa journée à faire ça. Le CM en roue libre. Le CM en roue libre. Le CM en roue libre. Pascal Obispo le bot. Ok la team. La team. Allez. Oh la la. Je m'élance tout droit. Ah ça c'est... Le vrai tube là. Oh mais on me grave mais casse toi là ! Non c'est la reconversion de Nadege. C'est simple. Nadege ? Oui Andy. La télé-réalité aussi. Oui. Andy. Andy raconte. Andy raconte. Ah Youtube. C'est une Nadege dans... Secret Story 1 ou 2. Je crois que c'est le 1. Je sais plus. Non mais t'avais aussi... Je suis un vampire probablement. Et ça c'est mon secret préféré. Je suis un vampire. Vous connaissez cette histoire du... Je suis un vampire. Ah Secret Story non j'ai très peu fini. Non t'avais... C'est ma seule anecdote je la raconte tout le temps sur Secret Story. La seule fois où j'ai vraiment regardé Secret Story. C'était un soir il y avait un gars... En fait son secret c'est je suis un vampire. En fait ça me tuait parce que... Bah c'est pas un secret c'est juste faux quoi. Ah oui. Je veux dire... Oh mais putain mais t'as cassé les couilles toi ! Pardon excusez-moi. J'avais un petit plégeur aussi de ouf. C'était qui veut épouser mon fils ça j'adore. Ah oui. Avec le mari France et... Comment il s'appelle son fils ? Ah mais oui le mec super connu là le prénom italien là. Non tu confonds il y avait un macho et il y avait un macho... Oui il y avait ça. Il y avait un macho et sa meuf... Pardon sa mère hyper... Giuseppe c'est ça. Giuseppe voilà. Belle reconversion sur Twitch aussi d'ailleurs. Ah bon ? C'est vrai ? Tu connais pas Giuse ? Tu connais pas ? Pardon j'étais à l'Ouest j'étais trop mon truc. Et il y en avait un autre qui avait les cheveux longs qui était violoniste et sa mère elle était affreuse. Genre affreuse pas physiquement mais... Je me doutais que t'avais ça. Dans le sens où elle était trop en mode tu sais les bonnes manières à la Rochille tu vois. Et c'était horrible. C'était horrible. Je sais plus le duo comment il s'appelait. Il y en a un qui était vraiment légendaire c'était vraiment Greg le millionnaire. Ah ouais. Greg Basso. Avec Marjolaine là. Marjolaine ! En fait je connais en fait. Mais qui veut épouser mon fils c'était vraiment Gauthier. Franchement c'est vraiment du peu au cerveau et tu t'as vu. Mais juste pour finir avec l'histoire du vampire si tu me flinguais c'est que du coup après t'avais des trucs dans le monde. Dans le confessionnel il disait ouais je pense que machin bah c'est un vampire quoi. Il se lève la nuit il est bizarre il fait des bruits bizarres. Mais attends mais c'est pas possible les gens mais pas. Je suis dur de partout là. Ah. Légendaire. D'accord réacte les réalités on voit pas tout de suite mon petit photo. Les Bachelors tu vois c'était Greg le millionnaire et Bachelors les premiers trucs. Bachelors j'ai jamais vu. Mais vous avez pas maté la flamme avec Jonathan Cohen ? Non. C'est très très drôle. J'ai pas tout maté mais de ce que j'en ai vu c'est très drôle. Très très marrant. Écrit par Flaubert d'ailleurs. Flaubert qui était dans le chat y'a une heure hein. A vrai lui. Tout à fait. Flaubert qui a co-écrit effectivement. Greg le millionnaire quoi. Quelle violence. Oui la flamme c'est très marrant. De toute façon Jonathan Cohen moi j'aime beaucoup. Hop. Non putain mais oui j'ai pas eu le réflexe de faire clic droit pour plonger. Oh la la. Cringe. Voilà. Ça c'était glauque ça. De la tentation c'était vraiment glauque par contre. Ah ça c'était vraiment glauque ouais. Ouais. Putain mais. Il t'a poussé. Mais putain. Le concept est sorti et qu'il l'expliquait à la télé et tout le monde était horrifié en mode. What. Mais c'était. C'était. Je crois que c'est Horty qui m'a raconté ça l'autre fois. Putain mais. Oh non. Il y en a un il attend sur les tuyaux pour. Putain attends. Qui m'a raconté le pitch d'une télé réalité. Vous allez certainement la voir dans le chat. C'est une télé réalité qui est actuelle. Et en fait ils ne prennent que des gens mais ultra beaux. Ils les mettent sur une île. Et leur but. Ils doivent faire leur vie normale. Leur seul but c'est de ne pas baiser entre eux. Premier. C'est énorme. C'est classe. L'abstention. 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 Le 25% des français. Ça a l'air incroyable. Non non non. Boum boum boum. Attendez. Je suis morte du coup. Non non. Oh le con du cul. Oh non non. C'est bon je suis qualifié. Je suis qualifié. Oh le con du cul. Vous avez le nom ou pas ? Oui c'est sur Netflix on me dit. Ça s'appelle comment ? L'abstention. De quoi ? Putain j'ai pas suivi la blague du coup. C'est moi. L'abstention. L'île de l'abstention. Too hot to handle ça s'appelle. Too hot to handle. On me dit. Il y a une précision. On me dit. Ils peuvent pas se lébran non plus. Voilà. Ah ouais. Impossible d'interdiction de se branler sur cette île. Il reste combien de temps ? Bah je sais pas. Jusqu'à ce qu'ils explosent je pense. Mais comment ils monitorent ? Bah il y a des caméras partout hein. Oh t'imagines être intermittent du spectacle sur ce truc là. Enfin je veux dire. Être vraiment genre caméraman, sondier et tout. Ça doit être fou hein. Ça doit être fou. Faux bizarre. Là la nuit tu dois vérifier les chiottes qu'il n'y en a pas un qui se les branle dans la... Bah ouais forcément tu dois avoir des caméras dans les chiottes. Ça fait du bruit là. Ça fait du bruit là. Et ça fait ploc 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 dans les chiottes là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là ? Il est où il est où Jackie là ? C'est quoi cette histoire ? C'est quoi c'est quoi ça ? Bon là on va essayer de faire mieux que tout à l'heure. Oh c'est douze là. Pour moi c'est douze hein. C'est bien plus aujourd'hui. Putain mais... Oh putain j'suis plus là moi. Ah non mais y'en a pas en fait. C'est une illusion. Comment on a le doré ? Ça ça va me... N'y pense pas. Je veux le doré. J'arrêterai jamais. Ah c'est pas moi qui... Voilà. Putain on en a quinze ? Quelqu'un a eu un doré ? Si quelqu'un a eu un doré je pense. J'ai pris des 8 bulles. C'est bien. Ah ça a changé de spot. Euh oui c'est là-bas. Oh j'aime pas quand c'est là-bas. Ah oui il y'a... Ah non mais là-bas c'est mieux. Ah je fais le ventilo vas-y. C'est vraiment là. Oh putain en fait j'ai rien. J'ai rien. Oh c'est horrible je me suis retrouvé de l'autre côté. Y'a que trois équipes qualifiées faites attention. Oh là hall doré c'est pour moi. Oh bien. Et non. Et non. Je suis pas mauvais là. Je vous fais bolosser partout. Là ça fait un moment que j'ai plus de bulles. Allez une. Oh putain allez. Je suis bon moi je suis bon. Je vais me casser de là c'est horrible. C'est tellement gros clavier. Et là c'est raté. Bien joué à moi. En jouant avec la souris c'est vrai. Oh bien joué. Oh bien joué. Florence Kikari. Attends mieux parce que c'est pas moi. Attends je vais tenter je vais te tenter je vais le tenter. Alors qu'ils sont juste là. Ah oui. Bien joué. Bien joué. Oh bravo. Assister à One Claysdown pour les quatre mois. Mobot 4.3 les 30 mois. Mugiwarno Hope. Ouais c'est des trucs sur l'Europe ça. Pour les trois mois. Après il y avait d'autres qui étaient en convertis. J'ai encore de l'intégralité des candidats. Mais moi je veux la mater la série où ils ont pas le droit de baiser entre eux là. Enfin la télé-réalité là. Dans le confessionnal. Bienvenue aux gens de Popcorn d'ailleurs. J'ai craqué dans les toilettes. Oh c'est pas la finale ? Hop hop hop. Oh merde. Je pense que Jackie a fait 5-5 dans les toilettes. Ah bah comment on fait ? On se dispatche des endroits j'en sais rien. Moi je vais rester à un même endroit. Oh putain y'a le doré qui est déjà là. Moi je suis proche du doré. Est-ce que je suis proche du doré ? Non. Moi aussi. On est tous de l'autre côté. Oh les bâtards. Ah ça c'est chiant ça. Vas-y je vais rester sur ce truc là moi. D'accord. Hop là. Bien joué MV. C'est bien joué. Ah oui non mais c'est les boutons. Ah oui c'est vrai nerd. Oh non. Attends. Paf. Voilà. Il va l'avoir sous mes yeux. Sous mes yeux ébahis du cul. Ok. Putain j'ai rien. Oh là là. Oh non y'a rien ici. Faut se battre pour le milieu je crois. Non c'est trop ça se trousse. Oh j'ai eu le doré. Julien doré. Julien doré. Julien doré. Bien sûr. Bien mec. Merci beaucoup les amis. Je vais mettre au milieu là. Le milieu c'est la vie. Vas-y vas-y. Prends bien le milieu. Boum. Ok. Ok ok ok. Bien jouais-je. Pourquoi j'ai fait ça ? Je me déteste. Honnêtement on est bien là pour l'instant. Oh mais sa mère. Non. Je l'ai. Je l'ai. Je suis le torré. On est bien en avance. On est très en avance. Mais faut pas se relâcher pour autant bien sûr. Euh oui. Le bâtard. Merde. Putain. Le truc était. Super. Super. Ouh. Quelle aventure. Oh le doré. Oh l'aventure à la souris. Ah oui en haut là. Non merde je l'ai raté. Oh attendez. Ok. Allez. Putain y'a rien là. Ah si y'a des trucs là. Ouh y'a plein de trucs même. The fuck. Merde. Mais pourquoi je n'arrive pas ? Il faut que je dash. Il faut juste dash parfois. Faut pas sauter parfois. En vrai ça commence à se resserrer. Faites attention. Il y a full. Il y a le doré. Oh devant moi. Les rouges sont derniers mais quand même. Putain c'est où ? Là y'a un truc. Désolé bro. Vas-y. Ok. Oh merde la baise. C'est bon. Normalement c'est bon je pense. Oui. C'est bon ça passe. On est premier. Bon la finale. Ah bah c'est traduit. Finale finale. Allez messieurs dames. Séduction haute tension. Ça s'appelle. Séduction haute tension. En français la série dont je te parle là ? C'est Netflix ? Ouais c'est Netflix ouais. Je vais regarder mais c'est uniquement pour me renseigner quoi. C'est vraiment. Moi je prendrais beaucoup de plaisir. Chloé. Ça a pas l'air bien. Oh non c'est loose. Ils sont... Ils sont... C'est loose. Et par contre les... Moi je suis toujours étonnée à quel point Koh-Lanta les gens sont déjà en gigas à fond. Mais il parait que c'est vraiment bien Koh-Lanta. Moi j'en regarde pas du tout mais il parait que c'est vraiment vraiment bien. Moi aussi j'ai envie de me laisser fondre pour la vidéo. À Koh-Lanta il y a quelques saisons que j'ai regardé. Bon c'est horrible cette finale. Ah je connais mal. Voilà c'est pour la science. C'est full RNG. Vraiment full du... Y'a rien de... Ouais ouais. Systémique. Ouais c'est full RNG. Est-ce qu'il faut dash contre les porcs ou les autres ? Oui 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 oui. Tout à fait. Oh non c'est pas bon. C'est par là. Oh c'est déjà loose. Oh pitié. Valouz. Regalouz. Il suffit de croire. J'ai la ref. À gauche. Ouais. Merde 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 merde. Non c'est pas bon. Putain le club. Non non non. Tout droit encore je pense. Non. Pas du tout à gauche. Ah non non non. Oh la saucisse dorée là. À droite. Ouais. Plotante. Oui. Oui. Je vais à droite. Non c'était tout droit. Ok. Ok. Ok ça va être la fin. Ok. Ah c'est bon merde. Putain j'aurais dû suivre. Oui. Oh c'est la première fois que je la gagne. Oh bravo. Oh c'est la première fois que je la gagne ever celle-là. C'est la win. Hop là. Que la win. Nice. Nice. Les gongs. Bravo à tous. GG. Et du coup c'est quoi le ? Love is blind le truc ? Non pas du tout. C'est too hot to handle. Too hot to handle. Merci Choc Spartan pour les 17 mois. Non mais juste l'année merci beaucoup. Merci pour les GG. C'était en français pour le coup. C'est des couples de longues dates qui se séparent. Ah oui c'est ça. C'est un pitch où en gros ils se séparent et ils vont aller voir ailleurs et sinon ils doivent se marier. Quoi ? C'est pas clair. C'est pas clair. C'est pas clair. Alors. Quoi ? Attendez. Je suis sur le genre. On se marie, je te quitte. C'est un truc comme ça. Ah ils sont obligés de se marier sinon ils se quittent ? Oui. Mais après la prod s'ils se remettent ensemble après ils leur tirent dessus ou ça se passe comment ? On se marie ou je te quitte. Attends si je tape ça sur Google ça va être bizarre. Je suis sur Wikipédia là. Du séduction sous haute tension. Ultimatum ? C'est pas ça ? Il y en a un. Il est épisode 3. Ça s'appelle Ultimatum. Ça s'appelle Ultimatum. France. J'ai. France. On se marie ou on se quitte ? Dans une série de télé-réalité provocante, des couples testent leur amour tout en s'installant avec d'autres partenaires potentiels. Et ça s'appelle Ultimatum. Ouais c'est ça. Voilà. Incroyable. Dans séduction sous haute tension là, il y a trois types. Il y a des gens qui ont gagné. Il y a des gens qui ont été éliminés. Et il y a des gens qui ont abandonné. Oui. Genre c'était trop dur tu vois. Ah ouais. Genre le mec il a dit non. Non. Je veux me les brans. J'abandonne. Vraiment c'est ça. Il y en a qui ont abandonné apparemment. Il s'est branlé dans l'avion de retour en direct. Il s'est branlé dans l'avion de retour en direct. Il est sorti là il était là. Ah FF1. Laissez-moi laissez-moi. I can't. Mais Orti elle me racontait que les gens ils n'arrivent pas du tout à tenir le truc dans la télé-réalité. C'est pas le bon terme. C'est pas erotoman. Non, nymphoman tu veux dire. C'est nymphoman. Nymphoman mais c'est pas connoté un peu juste pour les meufs ça ? J'en sais rien. Non je pense pas. Non je pense que c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde tout simplement. Non mais ils doivent prendre des profils un peu de gros bégés. C'est du rap. C'est bizarre ils m'ont pas appelé quoi. Bref. C'est un gros baiser. Bref. Belle beat gros baiser. Let's go. Belle beat mec. Belle beat. Belle beat. Ok ok. Ils ont pas fait des castings sur Twitch c'est bizarre. Bizarre. C'est peut-être pas le meilleur endroit. Pour les gros baiser. C'est bizarre. Peut-être pas le meilleur endroit effectivement. Ok. Ah c'est bien ça. Ok. On est pas en équipe je crois. La mort par abandon quoi. Donc y'en a un qui était quand même assez lucide pour dire let's go. Y'a des gens qui se sont assis sur 40 000 euros pour une branlette quoi. Bah ouais. Quand même étrange. Tout le monde est passé ? 40 000 euros c'est un stream Florence. Ils ont abandonné au bout de combien de temps moi c'est ça que je veux savoir. Ah j'espoil pas j'espoil pas j'espoil pas. Ah mais si ! Ah bah non il faut regarder les émissions. Bon. Moi j'pense que je vais regarder ce truc là. Comment j'ai essayé ? C'est pibs ça. Ouais merci. Il doit y avoir une frame ou deux où si tu sautes tu re-sautes direct en tombant. 10 minutes. Il est rentré il a vu les gens il a dit I can't. Il est sans. Vraiment c'est ça. Ah non c'est pas possible quoi. Je peux pas ne pas baiser en fait tout simplement. Alors pour les hommes on ne dit pas. Ah zut y'a quelqu'un qui a donné les termes. Ah on dit pas nymphomane mais satyriasis. Satyriasis quoi ? Ok. C'est vrai ça ? Je n'ai jamais entendu ce mot. Ça semble comme psoriasis donc c'est ça ? Non comme satyre tu sais mais le satyre grec qui baisse tout le temps là. Ah. Nymph et satyre. Ah bah oui. Oui nymph et satyre c'est ça. Nymph et satyre. Exactement. Logique. Dit comme ça. Tout à fait. Quand tu vas faire jour d'émission qu'est-ce que tu dis à tes parents ? Oh écoute. Qu'est-ce que tu dis à ton patron ? Ton patron. Qu'est-ce que tu dis à ton patron ? Je pars en vacances ? Ouais bah. T'es pas de patron. C'est les influenceurs qui font ça. Tu deviens influenceur après. Tu gambles en fait. C'est un gamble ? C'est un pari. C'est pas les bonnes strates. Et des ventilos faites attention. Tu mors direct. On est ensemble hein. On est ensemble. On est ensemble. On a mal sorti sur le tamu tamu. Ok alors là. Faut pas faire le dingue. C'est bon. En enlevant. Ah dommage. Ça va être difficile. Ok je suis à 43%. Attends je vais tenter leur truc. C'est quoi l'histoire de la plateforme en dessous là ? C'est ça ? Non ça c'est de la merde. Bon je vais refaire ma strat. Ok. Là. Il faut pas. Ok super. Je reste avec ça. Je reste cool. 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 Je reste zen. Oh putain. On est pas en équipe attention à vous. Oui oui je sais. Je sais je sais. Ah y'a ça. Non pas le. Arrêtez. Arrêtez avec le vent. J'aurais dû aller sur le tamu tamu. Ok. Ok. Moi ça devrait être bon je pense. Oui c'est qualifié. C'est good. Comme Alex. Non c'est la solo 33 pour les 17 mois. Merci beaucoup. C'est bon. J'vais voir la BA. J'vais voir le teaser. Ouais. Ah j'peux pas ouvrir le truc. Ok. Je pense qu'il y'a y'en a qui font le non-hat november gratos en plus. Ouais c'est vrai. Ça vaut. Oh c'est quoi je connais pas ça. Oh putain c'est le basket. Par contre faut grab les balles le MV hein. Fais gaffe. Ok. Avec clic gauche. Exactement. Il est ballant. Et y'a des balles effectivement dorées qui valent plus de points. Et quand vous voulez dunker jetez-vous dans le panier directement. Oh c'est un cauchemar. Ok. Jetez-vous dans le panier vous voyez y'a une zone avec zéro gravité autour des paniers. Vous sautez avec la balle dans les mains dedans. Et vous réapparaître au centre. D'accord. Tout simplement et nous sommes jaunes. Bon courage. Very young. Faut bien me marquer chez les bleus du coup hein. Logique. Let's go. Non c'est le meilleur celui-là. Bon. C'est le meilleur celui-là. Bah pourquoi ils me fifent pas ? C'est des broses ? Oh j'y étais presque. Elle est où la balle ? Bien joué. J'vais marquer également. J'en ai mis un j'en ai mis un. Tu peux sauter. Tu sautes dans le panier avec la balle Xavier. Ouais ouais putain. J'ai marqué j'ai marqué. Oh j'ai le ballon doré ! Ah putain ils l'ont ils l'ont ils l'ont ! Attention le ballon doré ! Ah oui d'accord. Ok j'ai vu. Mais c'est la guerre là. Ouais ouais. Oh on est baisé là. Oui oui c'est bien c'est bien. Non c'est très bien. Mais non on est à deux. On a deux points. Ils ont en cinq ? Oui non mais le ballon doré on va le mettre. Euh je sais pas hein. Si si si. Je l'ai. Je le grabe je le grabe. Oh putain. Non non. Dommage. Vas-y. Oh j'ai lâché. Oui. Non non ça l'a pas mis. Non non. Quoi ? Ah si celle l'a mis ça a compté deux points. Ça a compté deux points. Ah mais ils y vont là. Ils y vont avec le doré. Ah. Trappez-le. Ils sont au milieu. Ils sont au milieu. Ils allaient chez nous le samouraï. Le samouraï. Non non. Hop là je l'ai renvoyé. Je l'ai. Vas-y vas-y protégez-moi. Ok. Go 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 go. Je vais je vais je vais. C'est free c'est free c'est free. C'est tout seul. Ah non on en a deux. On en a deux dorés. Nice. Merde. Ah non. Ok non c'est bon c'est bon. C'est marqué. On est devant. Pardon pardon pardon. Ok. Ok ok. Ah il est égalisé. Neuf neuf. Je vais marquer je vais marquer. Je suis un PNG. On marque un doré on marque un doré. Je suis un PNG. Ok on est grand on est grand. Et je viens on va marquer après. Oh les nullos. Attends attends on parle pas trop vite. J'ai rien compris à jeu. J'ai rien compris à jeu. C'est énorme. Hop. N'hésitez pas à sauter dans le panier avec la boule. Oui oui bien sûr bien sûr. Attention le doré ici. Il y a le doré. Il y a le doré. On se batte pour le doré. J'ai le doré. C'est bon vas-y vas-y vas-y. Vas-y vas-y vas-y. Mais va pas de ce côté là idiot. Ah oui non c'est de l'autre côté. Ha. Pour MNG allez allez go. C'est gagné normalement. C'est gagné c'est gagné c'est gagné. On va rester au milieu d'accord. C'est gagné. J'étais un fou le bot. C'est gagné. Véninos. Bravo à tous. Bravo. J'ai rien compris. Merci Penélope pour les 25 mois merci beaucoup. Derdan est deux mois. Revenons au jeu les huit mois merci beaucoup. On regarde pas sur toute la bande annonce du truc là. Séduction sous haute tension il y a des fiacs qui se baladent. Très bien. On me dit que Florence a marqué dans notre camp. Let's go. Comment ça ? Je me disais bien que tu étais très discrète depuis quelques minutes. C'est vraiment scientieuse non ? Hein ? Ah carré sentillez. Non mais c'était pas clair aussi. Moi je pense que c'est très clair. Mais non c'était pas clair. C'est qui la Poucave que je la banne ? Pou-pou-qui ? Bah je vais pas Pouki la Poucave. Je sais pas si vous avez remarqué en plus. Je crois pas avoir remarqué. Je vais pas Pouki la Poucave. Non non non. C'est une bande de Pouki la Pouki. Pour MJ. Ah Mintos il est pas parti. Caresse en tièze. Ok. Oh non. Ah bah ça y est c'est la mort. Demge. C'est fini. Quand tu meurs au début c'est rangé à la fin. Ah je sais pas. Ok. Ok je suis avec Mintos, je suis avec Mintos tranquille. Je suis derrière vous moi aussi. Oula. Oula. Ok. Avec Mintos on est très chaud là. Ah ouais Mintos c'est moi on va faire top 1 top 2 là. On est bouillant là. On est dans le bouillon. Oh je vous... Oh le top 1. Boum. Je vais faire 5 c'est bon. J'espère. Oh non. Oh non. Pas Steakhead. Oh c'est bon. Non. Non. C'est bon. Bah Florence. Aïe aïe aïe. So long Florence. So long. Ah si il y en a hélas pour les 5 mois merci beaucoup. Oui ici il y a des Yetus au début. Au début mais bon c'est vraiment risqué. Ah oui. Ça se fait ça se fait. Je ne poucaverais pas la poucav. Ça vous a pas gêné hier sur première partie par contre hein. Flo qui div poucav pour faire junks c'est réel. Tout à fait. Ok. Allez un petit hexagone j'ai pas fait à moi. Ouf. Oh non. Oh non j'ai jamais gagné ça de ma life. Oh c'est la grimpette. Et c'est Mr Brady. Il faut pas plonger plus tard la grimpette. Faut juste grab bien. Faut grab ouais. Faut grab à la fin ouais. Faut grab la couronne. Et dans les trucs bleus faut pas sauter je crois. Ça je ne sais jamais. Si tu fais du hard time tu perds du temps. Patrick Balkany sait qu'il pourra coûter sur tous ses soutiens. Oh non. Oh c'est perdu. Oh c'est loose. Ah c'est perdu pour moi. Ah dommage. Ah putain dommage la boule elle est pas. Ah en plus je me gourde bouton. C'est fini. C'est quoi mon dive ? Ah la gravité c'était quelque chose. Ok je passe un moment excécrable. Pourquoi ça pas ? Super. Au revoir. Au Minutos peut-être ? Vas-y Minutos. Vas-y Minutos. Oh non. Dommage. Dommage dommage. Merci Ikos pour les 5 subs. C'est pas passé loin. Et bravo la bouquette. Casse les couilles. Milky Way EX bien joué lui. Oui mais il mériterait son signalement. Ouais. J'suis à deux doigts alors. À deux doigts. C'est pas vrai cette histoire de télé-réalité là. De quoi ? Il y a une télé-réalité, c'est que des mecs homo et un hétéro. Le but pour les joueurs, c'est de trouver l'hétéro. Ah si, non mais si, non, c'est pas vraiment une télé-réalité, c'est en fait une petite émission. Ça s'appelle comment ? Il n'y a pas que ça, il y a l'autre truc. Genre, c'est la même chose, ils sont tous végétariens, il y en a un, c'est un viandard, ils doivent deviner lequel c'est. C'est Jubilee, c'est Jubilee qui fait ça, c'est exactement ça. Ok. Mais c'est sur YouTube, ça, par contre. Ah ouais ? Ça, c'est sur YouTube, ouais, tout à fait. Il y en a un qui est intolérant au lactose, il faut le trouver. Tu connais ça, Antoine ? Mais à PewDiePie, il avait fait masse direct à ça en fait. Ah. Et du coup, j'avais maté, mais c'était rigolo en vrai. C'était assez rigolo. Par contre, c'est ouais, c'est à chaque fois, comme souvent, toutes les personnes, c'est des personnages quoi. Vraiment, c'est que des gens avec des personnalités très spéciales. Oui, une mission pour savoir si t'es le père de l'enfant, ça c'était... Ah ça c'est... Ah non mais ça, on n'en est pas encore là, mais ça c'est... Horrible, ça. De quoi, pardon, j'ai pas entendu ? Une mission pour savoir si t'es le père de l'enfant. Ils font des tests ADN et tout, et puis ils te mettent ça en mode... You're the father ! Ça va savoir, c'était terrible à l'époque. Ah Domingo a fait du rag dessus aussi. Ah ok, je savais pas. Ça va savoir... Oui mais ça va savoir, c'est le Jerry Springer Show, oui. Ouais, ouais, ouais. C'est full fake. On se fait une raclette et on voit c'est lequel qui est intolérant au ch... Ouais, je crois. Let's go. Mais ouais, il y en a de father aussi, visiblement. Duard, c'est father. C'est vraiment pire, j'avoue. Merci CG pour le Prime, merci beaucoup. Et l'émission américaine où il faut... Attends, mais c'est quoi ça ? Et l'émission américaine où il faut reconnaître son mari juste en voyant sa bite ? Genre on te présente plusieurs tubs ? Hein ? Est-ce que t'as droit de goûter ? Non, non mais c'est vraie question du coup. Bah attends, on parle de cette émission, je me pose des questions du coup. Je sais pas. Est-ce que t'as... Je sais pas, tu vois. Pour reconnaître ton mari, quoi. Au moins t'attends quoi. J'utilise mon joker pris en bouche. C'est lui. Ce petit goût acidulé. On est en équipe, hein. Juste t'attends, là. Ah ouais ouais. Let's go. Oh non ! Oh bah so long ! Oh so long ! Oh ouais, là c'est horrible. Oh le jaune, oui. Let's go. Eh non, c'est pas la bite de votre mari, c'est la bite de son meilleur ami. Ah 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 ! Les embrouilles ! Oh non ! Putain, j'en ai marre. Pourquoi maintenant j'y arrive plus sur celui-là, putain ? Enbrouilles ! Putain, mais j'arrive pas à jouer parce que je rigole trop ! Oh non, 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 arrêtez bande de cons ! Vous êtes cons ! Quel orage ! C'est vérifié, hein. Pas de bug, pas de bug clavier-souris. Et bah voilà, c'est gagné. C'est tous les jeux. Tous les jeux du monde. Faut que tu full train ces prochains jours sur clavier-souris, sur Fall Guys. Des petits lives de 24 heures sur Fall Guys, clavier-souris. J'ai le temps, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Oh je me suis fait grab ! Oh trou de balle ! Oh vas-y. Moi je le fais en mode slow, hop. Mais maintenant que ce pilon est fini, la MV, t'es plus tranquille là maintenant, non ? Ou t'as encore plein de trucs à faire ? Bah là demain y'a Game of Thrones. Ah oui. Un nouveau Game of Thrones, là, en mode de commissariat. Et jeudi FFS, bon, on va dire c'est ok. Quoi que j'ai l'obté ? Ah non, j'ai... On est 12ème pour l'instant en tout cas. Non mais les vacances, les vacances à partir de mardi 6 au prochain. Ouais c'est bon. Jusqu'à AFK, ouais, bien 15 jours quasiment. Non mais des trucs horribles des émissions. Sur quelle chaîne ? Bah c'est sur... Chez Mister MV. Antoine ? Oui ? Tu rechignes moins à goûter une bite inconnue que le fromage de Baguera. Ah non mais c'est horrible. Ah mais MV n'était pas là ce soir-là, mais y'a eu des discussions bizarres. Y'a eu des discussions bizarres. Les roules de Baguera, c'est quelque chose. Aïe aïe aïe. Y'a eu des discussions... Nan mais je disais pas moi goûter la teub. Je disais juste, est-ce que dans l'émission, les gens qui participent, goûtent la teub de leur mari ou pas ? Vraie question, tu vois. Dis pas moi, tu vois, spécialement. Vraie question, effectivement, vraie question. Voilà, moi je pose des vraies questions. C'est une vraie question, même vraie réponse. Suivez-moi. C'est tout. Dit 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 pas moi. Désolé pour les gens qui viennent d'arriver en dessous. Oh les violets là, c'est quoi ? C'est des doudounes. Ils ont des doudounes. Doudoudou. Oh les doudounes. Les doudounes. Hit parade. Tranquille, on est en équipe. Ah oui c'est vrai qu'il y avait une émission où c'était des potes qui choisissaient ton tatouage. Ah. Ah ouais bien. Et ton tatouage ne le sait pas et tu le découvres à la fin. Putain j'ai jamais dessiné le tatouage de Squeezie. Ah mais il t'a fait le dessin c'est vrai. Ah non 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 c'est toi qui doit faire le dessin. Oui. Ah oui oui oui. Je peux le faire moi sinon. Bien sûr. C'était quoi ? C'était... Le cheval de Mintos. C'était un free the event. Oh ouais. C'était un free the event ok. Il m'avait lancé en plus. C'est un dégole du the event. C'est moi qui lui ai sauvé la vie finalement. De quoi ? En dessinant pas. Ah oui. Il m'avait lancé pour... Attendez vous du dessin machin. C'était il y a longtemps. Tu lui fais Baba. Je lui fais Cyprien mec. C'était Julien Manuel ? Fais du Cyprien mec. Ouais ouais Baba. Fais du Cyprien mec. Aïe aïe aïe. Oh non. Très très drôle hein. En vrai oui. En vrai c'est parfait mais... On va se passer hein. C'est la dernière fois que tu lui parleras mais... Au moins. Mais au moins. Qu'est-ce qu'on aura ri ? On se souviendra. Littéralement toute cette vie. Ah oui oui oui. Oh non mais casse toi ! Je suis mauvais hein. Moi aussi. On est en équipe c'est moi c'est FF. Merde. Ah non mais on va perdre en fait. Solang ? C'est possible. Ah bon on a perdu. On était à chier hein. On était à chier. Bon on quitte. Quitté quitté quitté. Ah zut. Échappe. Quitté. Quitté l'émission. C'est quoi le bail avec Cyprien ? Ah non là par contre les amis. Faut se tenir là tout de même. Sois en sérieux. Sois en sérieux s'il vous plaît. Ah par contre en tatouage il y avait une... Ouais. Toutes les émissions que ce soit tatouage ou les maquillages de cinéma. Ça c'était incroyable en téléréalité. Attends il y a eu... On me dit il y a eu un épisode de ça. Mais Who's your daddy ? C'est un show où une femme doit deviner dans les 25 hommes lequel est son père pour 100 000 euros. Il y a eu qu'un épisode et elle a perdu. Voilà. Oh. Mais c'est horrible. Oui c'est... C'est terrible. Ouais Face Off c'était incroyable Face Off comme émission. C'était incroyable. C'est quoi ça ? Face Off c'est de la téléréalité avec des gens dans une colloque et des éliminés chaque semaine. Mais en gros c'est des vrais maquilleurs de FX. Ah mais oui j'avais vu ce que c'était. C'était impressionnant ouais. On leur dit pas vous avez 4 heures pour faire un masque visage. Le thème c'est Alien ou Heroic Fantasy. Ouais c'est stylé. C'est trop cool. C'était vaste. Pour les 8 mois. Qu'est-ce qui se passe Florence ? Quelqu'un a dit si elle voyait que des teubes pas évident pour être son père. Putain. Que l'enfer. C'est pas bien. J'avais le droit de goûter ou pas ? J'y ai pensé mais je l'ai pas. Oh vous êtes des gremlins toi. Putain. Des gremlins. Ok ok ok. Oula. Et voilà. Heeeeeeuh. Non. C'est une blague. C'est une joke moi aussi je suis tombé dans le verre. Oh le cauchemar. Chut gauche. Nous sommes encore en équipe. Oui. Putain quel gars. Ouais ça c'est le banger ce passage là. La basse line là elle est très bien. Grosse basse line octaver là. Moi en vrai j'aime moi en vrai la Bloodfall Guide je la trouve très bien. C'est juste qu'elle prend la tête de fou Moi je la trouve bien en vrai Non non elle est totalement adaptée au jeu J'attends le suivant J'attends le next Vas-y moi je fais la queue Faudra que j'apprenne à le passer vite ce passage Moi j'attends juste que les plateformes tournent Les murs tournent Boum Oh j'aurais pu Ouh là l'enchaînement Boum Hop là c'est fait Je vais tester comme ça Boum Oh non ça fait rien en fait Allez faut arriver messieurs dames Ça arrive ça arrive Hop là Ça arrive fort Ça arrive fort Allez regarde Florence Parce que moi ça me fait trop rire ton skin de perroquette Il me fait trop rire Oui ma strange addiction je connais J'en avais vite fait J'avais vite fait évoqué dans le what the cut Même il me semble Tout à fait Sinon RuPaul's Drag Race extraordinaire Je n'ai jamais regardé RuPaul's Drag Race C'est vraiment trop trop fun à suivre C'était quoi ? RuPaul's Drag Race ? RuPaul's Drag Race RuPaul's Drag Race Très connu en vrai Mais je n'ai jamais regardé C'est les concours de drag queen à chaque fois Ah non Je n'ai jamais regardé ça Il y a une émission de télé Enfin c'est de la télé-réalité En vrai techniquement que j'aime trop C'est Oh putain Le mec Les 4 ou 5 Ils sont 4 ou 5 ? D'accord Qui viennent relooker un gars Et qui viennent changer sa vie Ah c'est Queer Eye je crois Voilà Il y avait la version française à l'époque Oui tout à fait Tout à fait Tout à fait C'était juste queer en français Mais ouais c'est vrai Queer Eye for the straight guy C'est très figou je trouve Oui c'est marrant Oui je me souviens qu'il y avait eu une adaptation française Mais il y a quoi ? Il y a 15-20 ans Enfin 15 ans Il y a eu deux saisons C'était sur TF1 je crois d'ailleurs Horrible les balançoires comme ça On est dernier ni c'est loose Bonsoir Putain mais c'est mon chien qui roule Je me demandais ce qui est arrivé J'ai cru qu'il faisait de l'orage Ah oui c'était ça Queer 4 garçons dans le vent Ah oui oui La crade elle est pas bien Non 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 Putain Bon bah Bon bah Bah non on est tous tombés On est tous tombés Merdeyeux C'est rigolo Mais enfin ensuite J'ai beaucoup de souvenirs très très Comment dire Vivides De cette époque là Parce que En fait ça doit bien faire 15 ans Que je regarde plus la télé quoi Ouais ouais Donc je viens bien de cette époque là quoi C'est clair Moi j'ai même pas le boitier télé à installé chez moi Moi non plus Mais moi ça me fait bizarre Genre quand je retourne chez ma mère Ou un truc comme ça Et il y a la télé Et quoi qu'il se passe Et du coup je revois un peu comment est la télé et tout Et ça me fait un peu bader à chaque fois que je retourne dessus Moi c'est dans l'hôtel ouais aussi Oui les hôtels aussi ouais effectivement Hôtels pour les OPE quand je monte à Paris ou tout Exactement Ouais aussi pareil Exactement J'ai tellement plus l'habitude en fait que j'ai oublié la grammaire du truc Mais casse toi putain J'ai regardé et j'ai halluciné A chaque fois j'hallucine du nombre de pubs Genre je me plains sur Youtube quand je regarde une vidéo et tout Mais en fait Ah ouais à la télé les pubs Et encore c'est la France Et encore c'est la France en plus ouais Oh on est dans la room avec BriBri et JD Ah comment ? Ah ouais ouais Focus Ouais focus de fou là Oh y'a 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 Mais je galère Oh j'y arrive pas Tout le monde fait nappe Oh y'a monté aussi Mais attends mais what the fuck les amis What the fuck Incroyable Y'a les dégust quoi Attends attends Oh non putain Putelle Ok Hommage à Bitelle bien sûr Hommage à Bitelle bien sûr C'est cauchemar Ah oh peut-être Là c'est bon là Non putain Ah c'est pas vrai c'est imposable On va être qualifié je crois en plus Ah non moi je suis Non non je crois qu'on est qualifié Ah bon bah j'ai pas fini Y'a une personne qui est qualifié Et on passe Incroyable Ah oui moi je suis passé en premier Ouais Ah bah y'a que moi d'accord Bravo Ohlala Merci l'haricot pour le prime Moi aussi Attends ils sont où ? Je les vois pas Ah ils sont éliminés Oh les Nulos ! Oh les Nulos ! Oh les Nulos ! Oh les Nulos ! Oh ils sont mauvais ! Oh j'ai envie de les insulter sur leur... Y'avait des FG aussi Y'avait des FG Putain Les Nulos Oh les Nulos ! Les Nulos ! Siphange TV pour les 6 mois Si il y a un moment où j'avais regardé la télé C'était mon ex qui regardait pas mal la télé J'avais vu les Storage Wars entre autres Les trucs comme ça Ah bah depuis t'as participé même Ouais non Le doublage avec Adrien Ouais c'était marrant T'es allé chez RTL9 Ah les tambours ! Je suis déso mais mon chat me propose plein de trucs de télé Réalité horrible Y'a Littleest Groom aussi Un bachelor avec que des nains Je veux Littleest Groom La réunion t'sais des gars Où ils se disent Putain les gars j'ai un concept Ça fait vraiment le cliché genre des mecs qui faisaient les pubs dans les années 90 Et là on va mettre un nain Grosse merde J'idée est passée Ouais mais j'allais les insulter aussi c'est normal Ah d'accord Et du coup y'a eu apparition euh Ouais 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 Oh c'est qui ? C'est Docteur Feelgood ? Euh non mais moi j'suis super fort Eh bon anniversaire mec hein Ah yes Let's go Let's go Ah ouais Ah Docteur Feelgood quoi T'as le vrai DFG quoi DFG le vrai Le vrai DFG DFG le vrai Ça y est je deviens Je deviens Godgamer clavier souris là Tu vois là Tu vois ? Il fallait juste persévérer un petit peu hein Ah non c'est fini Oh merde attends c'est pourri là Oh putain bizarre comment il bouge lui Attends le tambour il bouge bizarre là Oh si pas mal pas mal pas mal Oh 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 Ok Littéralement deuxième Putain bien joué Minto c'était très très chaud Très très chaud Mais attends bah Ah oui non faut que je parle de là Oh je vais au milieu hein je vais au milieu les vrais vont au milieu Moi je vais pas au milieu Je suis un faux Le psychologue Vendredi dévié De vrai Hop là je suis passé c'est bon Je retente je retente au milieu hein Je vais specter avec Florence Ah c'est bien Vas-y Oh oui bien joué Oh oui La merde La masterclass Bon vas-y je vais à gauche La masterclass Oh quoi que non je vais au milieu Je vais au milieu C'est ça ou rien maintenant Oh Faut que j'apprenne Oh bien joué mec On est qualifiés j'espère hein parce que Le mardi défaut Oh putain non 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 Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle est dans l'autre sens Attends mais ils vont me faire exploser Oh oui bien joué mec J'essaie de mourir justement Pour rejoindre J'arrive pas à mourir J'arrive pas à mourir J'arrive pas à mourir Il est un mourable Ah non Ah oui mais y'a rien pour moi Mais non tu veux Allez tu la refais en entier Let's go Je reviens je reviens C'est qualifié c'est qualifié C'est qualifié c'est qualifié Bien joué bien joué Béji Ah niveau A les gars j'ai un concept Je pense pas à Onimoucha 3 C'est vrai qu'Onimoucha 3 Ah y'avait Next aussi C'est vrai Next Ça c'était fou ça Onimoucha 3 on le rappelle Le jeu de samouraï avec Jean Reynaud Mais je veux voir ce que c'est mais j'ai jamais joué Et en fait la première heure Bah t'as un samouraï Ton pote c'est Jean Reynaud Ça commence à Paris Mon pote c'est Jean Reynaud Ça commence à Paris avec des aliens Non mais vraiment Oui mais je sais même ça Et donc t'as les aliens qui débarquent à Paris Et dans la première heure de jeu Tu vas chercher un katana ou un power-up Dans la tombe du soldat inconnu sous l'arc de triomphe Ah ouais ? Ah ouais ? Frisco Wizzle pour les 11 mains vers nous Cornwell les 39 mains vers nous Mais tu regardais Next MV ? Euh Next je vois ce que c'est mais j'ai pas vraiment regardé ouais On a tous un peu regardé vite fait non ? Oui voilà c'est ça Ah ouais ouais c'est ça T'as jamais aimé non ? T'as jamais aimé plus ça Mais putain casse-toi arrête t'es chiant J'ai vraiment découvert avec les films Alors que j'avais MTV très tôt mais Ouais j'ai jamais regardé vraiment Moi j'avais tout hein J'avais toute la collecte MTV c'était marrant j'avais eu MTV super tôt On avait eu le câble vraiment très très tôt Ouais pareil Ouais pour le coup Je regardais ça de manière un petit peu Je comprenais rien par contre c'était incroyable Parce que tu découvrais les radios et les Soundgarden Et toutes ces conneries en avance quoi Mais il y avait Pip My Rise sur MTV aussi Pip My Ride Pip My Ride Ouais Non t'avais quelques trucs bien T'avais Baby Season Battlet que je regardais sans comprendre Je me disais mais pourquoi les gens regardent ? Quoi qui est tombé ? C'est Florence on a perdu Non c'est Mintos ? Non Non j'ai gagné là Bah c'est éliminé Ah on a perdu ? Oui on a perdu Dommage Je sais pas qui est tombé mais Ah Mais ça craint C'est Mike 2A pour les 19 points merci beaucoup Oh c'est dur hein C'est dur c'est dur hein J'ai vu Jack Asuka sortir à moi Ah non j'ai pas vu Putain ils en font encore Ouais ils ont 50 ans là Ah oui Daria sur MTV c'était cool Ah Daria oui Il y avait Futur Non mais là oui Futurama aussi non ? Futurama je passe partie de MTV à la base peut-être ouais Futurama c'était cool ouais Futurama c'était cool ouais Comment elle s'appelait l'émission de MTV parce que c'est eux qu'on fait Loft mais genre 10 ans avant 15 ans avant enfin ils avaient un truc qui s'appelait genre The Real Life ou un autre truc La première télé arrêtée c'est Big Brother mais c'est au Royaume-Uni ? Oui c'est Big Brother ouais Ouais mais c'est tellement vieux euh ils avaient un pseudo une pseudo télé arrêtée et pour moi c'était presque avant Big Brother mais bon Oh putain on parle Jersey Shore ? Ah ça c'était une swing ça Jersey Shore incroyable On nous parle de trucs interdits là dans mon chat Menu W9 C'est insane Ah oui Menu W9 Euh non enfin ça me dit un truc mais Tu vois c'est incroyable Taki Shikasol mais alors la version commentée en français par euh... Ah oui dans The Real Life c'est ça à Paris Hilton très drôle d'ailleurs Ah mais oui oui Paris Hilton et comment elle s'appelait euh... C'est Nicole Sheridan ? Nicole Sheridan ? Ah oui Richie Ah Nicole Richie vraiment Oui euh... Nicole Sheridan c'est qui déjà ? Ah c'était très drôle ça Nicole Richie ouais c'était vraiment ta merde tout ça Taki Shikasol oui euh... recommandé par Vincent Desagna et je sais pas comment il s'appelait l'autre Ouais 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 Et euh c'est Horthy qui m'a appris que tu sais la photo de Paris Hilton où c'est marqué stop being poor Mais non c'est moi qui lui ai appris qu'ensuite elle le répète à tout le monde Ah pardon Je suis l'artiste qui l'a fait ce mime hein... ce fake Stop being poor Et ouais et à chaque fois c'est... c'est marrant parce qu'elle réagit dès que ça rebusse il dit ah putain C'est fou con ça Attends mais toi ? C'est toi qui a fait... non Oh non Oui c'est MV qui a fait... attribue toi le truc Oh ils sont bêtes eux là... Non c'est une artiste que je suis qui est super tenteuse et elle avait juste fait ce mime là pour déconner en deux frames et le truc a été utilisé massivement depuis... Ah mais quand t'as dit je suis je me suis dit quoi ? Ah bah oui non ! C'est moi Suivre sur les réseaux sociaux Oui oui non mais c'était... I follow Je suis toujours au début hein les miens ils ont fait que tomber là Moi je suis très en avant donc ça va pour l'instant Ça se passe moi ça va C'est pas fou mais ça va faire Je vais bientôt arriver je pense Oh les cons du cul Ah ils sont accrochés les badass on peut faire ça mais oui Où sois toi ? Christine Bravo Moi je me rappellerais toujours les mecs qui avaient fait Union Libre Après ils faisaient une émission avec Christine Bravo Ah oui je me souviens de ça C'est bon je suis arrivé 3e L'anglais Après il avait une bonne carrière à la télé Oh non j'ai pas sauté Allez faut arriver messieurs dames Attends mais l'anglais dans Union Libre c'était pas Ray Cox ? Non c'est pas... Parce que Ray Cox Moi je l'ai connu de MTV dans les années 90 C'est lui qui faisait le Tokyo Ah ouais ? Ah non c'est Alex Taylor on me dit Ah oui non rien à voir alors Je sais que Ray Cox il a fait des émissions télé françaises aussi après Très très drôle Mais il y avait l'italienne qui avait fait Union Libre J'ai un nom Nice People qui avait fait Nice People après qui faisait Union Libre Ah c'est Selena non ? Ouais c'est Selena Il faut arriver messieurs dames par contre On fait ce qu'on veut Moi je suis informant C'est une catastrophe c'est une catastrophe Je m'excuse Il y avait pas de soucis Là il y avait Nikos aussi qui faisait Union Libre Putain c'est fou hein Attention c'est peut-être de ouf là non ? Ah oui ça date d'énerve Ah oui oui ça date Ah non c'est bon je suis arrivée 12ème Bien 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 tu nous qualifie du coup Pour l'instant Moi je vais arriver mollement mais je vais arriver Je sais même pas si il y a encore moins 13ème Mito c'est arrivé Normalement c'est bon Il est ok Oui oui c'est bon Ray Cox il était bien à l'Union Libre Ah ouais d'accord Ah bah c'est bien ça ouais C'est tout Ray Cox pour les deux mois merci beaucoup Grosse ou enceinte ? Un jeu télévisé diffusé aux Pays-Bas propose à des candidats masculins d'observer des femmes et de déterminer si elles sont grosses ou enceintes C'est bon Let's go Énorme C'est très feel good hein il paraît L'émission avec les gens d'un rideau c'est avec la vérité qui compte ça avec Bataille et Fontaine Horrible émission Ah oui ils ramenaient des pères qui avaient abandonné leurs gosses puis ils les ramenaient Et je remercie Marc-Olivier Faudel pour le Prime Si vous voulez pas voir votre père là il vous a abandonné mais c'est bon ils s'excusent Ohlala Une des émissions les plus trash qu'il y avait c'était les débuts de la carrière de Morandini Début des années 90 Alors que la suite de la carrière était vraiment clean par contre c'est ça qui est cool La fin est atroce mais dès le début en fait il y avait tous les signes à mon coin Dès le début c'était cursed C'était je sais plus comment il s'appelle les émissions Il disait ne zappez pas A tout de suite ne zappez pas c'était sa punchline mais l'émission elle s'appelait Tout est possible ouais c'est ça Ah ça me dit un truc vite fait Tout est possible Morandini Répugnant personnage Ah oui non Vraiment Ah oui oui atroce ouais Je suis bloqué par lui sur Twitter d'ailleurs Je suis bloqué par lui sur Twitter Ah ouais Ouais Roh bloqué d'homme C'est un honneur en fait Et toujours rester dans l'axe horrible hein Une vraie ordure Ouais une ordure ouais Il l'a assumé jusqu'au bout Euh Euh En plus il a interviewé Stéphane Bourgoin alors du coup C'est pas le seul C'est pas le seul C'est pas le seul Un autre qui a eu une carrière fleuve avec 12 milliards d'émissions différentes c'était Ardisson putain Ardisson moi Ah non mais lui il avait des concepts beaucoup de concepts Ah ouais Les méthodes quoi A chaque fois je pense à Ardisson je pense au fait que la paire il n'y en a pas deux c'est lui Oui tout à fait Et quand il était dans la pub avant Quand il bossait dans la pub ouais Quand il bossait dans la pub ouais Quand il bossait dans la pub ouais c'est ça Et aussi euh... Et aussi Chaussée aux moines Amen c'était lui aussi J'étais pas dans la métier coin où il y avait eu des agressions Je sais plus Ardisson je sais plus Ardisson en vrai il a toujours eu ce ton un peu insupe mais il a eu des bonnes Il y avait des bonnes émissions moi quand même Mais en fait il y a eu plein de concepts qu'il a créé Ardisson Il y avait... comment ça s'appelait le truc Paris Dernière là ? C'est tellement bobo par contre c'est un truc de fou Ouais mais euh... Au début c'était double jeu là Qui avait été repris par les inconnus là Oui T'avais euh... ensuite t'en avais un euh... Une émission je sais plus où ils étaient dans un bar un peu classe en extérieur Mais ça a duré qu'une ou deux saisons Mais ça c'était à la femme c'est pas là où il avait interviewé Madness justement Où ils étaient ultra complaisants avec lui là c'était horrible Ah de toute façon ouais il a tellement fait des interviews atroces Les plus jeunes se souviendront des passages des youtubeurs genre Squeezie chez lui Oui bien sûr mais ça c'est... Ah oui oh là là Mais ça c'est bien... Solidarien mais le plus connu à l'époque c'était vraiment tout le monde en parle Tout le monde en parle avec Laurent Daffy Bien sûr La méthode Koeh hein La méthode Koeh juste avant les leaders de la tentation Il y avait toujours des bails bizarres dans la méthode Koeh Ouais c'est vrai c'est vrai Pour l'anecdote Koeh Quand je suivais la Fun Radio quand j'étais pré-ado déscolarisé Je suivais donc t'avais Love in Fun c'était Doc et D-Fool Ça parlait du cul comme Jaja D-Fool hein D-Fool qui est toujours là hein Koeh Ouais sur Skyhawk du Koeh Ouais ouais Et Koeh faisait l'après-midi le 16-20h sur Fun Radio et je le suivais J'avais gagné des trucs, des jeux vidéo sur Fun Radio Et ensuite je l'ai vu débarquer à la méthode Koeh La méthode Koeh c'était complexe hein Ah c'était terrible Le Koeh Burger bien sûr C'est classique Allez voir la vidéo du grabuge, le Koeh Burger C'est classique L'agression de Rocco s'il fallait bien pour 19 mois Ah oui c'était ça C'était la sœur de Kylie Minogue et Jamel Debbouze qui avait eu des problèmes à la méthode Koeh Dany Minogue ? Kylie Minogue la sœur T'as dit la sœur de Kylie Minogue et de Jamel Debbouze Je savais pas qu'il s'est passé Oui ça c'est compliqué pardon Y'a eu des bizarris Oui ça me dit quelque chose Monsieur Philippe Corti ! Je suis en backstage Ah putain Philippe Corti DJ qui mixait avec sa bite hein bien sûr Let's go Bien sûr Philippe Corti Y'avait Ruquier aussi Bah y'a toujours euh... Ah non j'sais pas Ça brassait Ruquier à l'époque Ah Ruquier les TikTok hein Les TikTok de Ruquier Ah Ruquier Bon Ruquier y'a pas eu des trucs dégueu mais bon il a lancé Zemmour quoi Oui entre autres Oh... Entre autres entre autres Y'avait Ondar Moi j'aimais bien Ondar en vrai à l'époque ça va Même si je trouvais... En fait j'étais en mode euh... Ondar ? On ne demande qu'à en rire Ah ! On ne demande qu'à en rire Désolée De quoi ? Non mais t'as parlé en onomatopée genre c'était... Ah c'est juste que c'est souvent appelé comme ça en vrai Ah pardon J'en demande qu'à en rire je trouvais ça sympa Mais le truc j'étais en mode Pourquoi Jean Ben Guigui il dit que ça c'est bien ou c'est pas bien tu vois Je me disais là c'était quand même un peu bizarre quoi Le joueur clavier ! Oh le joueur clavier OMG Le fast learner Fast learner clavier Boum 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 Ah par contre cette partie là en clavier elle est compliquée Ondar qui a lancé la carrière de Kevin Adam c'est vrai effectivement mais pas que Y'a aussi eu euh... Hop là ! Bah justement Jérémy Ferrari, Olivier de Benoît Putain Je retente je retente On peut pas saquer ce qu'il fait mais... Y'avait qui d'autre ? Arnaud Samer aussi Arnaud Samer Pierre Croce putain c'est vrai Oui c'est vrai Pierre Croce Pierre Croce ? Pierre Croce il avait fait Ondar complètement Florent Paire ? Ah oui Florent Paire Foresti ? Non Foresti non 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 pas du tout c'est pas Ondar Foresti elle s'est fait connaître l'autre émission de Ruquier C'était l'autre émission de Ruquier celle qui passait l'après-midi avant euh... On a tout essayé On a tout essayé C'est ça qu'il avait fait connaître Hum Ah oui moi je me souviens au début de Thierry Lanouna dans la grosse émission Personne n'aurait pu se prévoir cette trajectoire Mais oui à l'époque il faisait le gros bouffe avec Soren Prévost Alors que maintenant il fait encore le gros bouffe Il se baladait à poil au Franprix rue Pierre-Demours là où il y avait comédie là Moi je me rappelle de Hanouna dans Level 1 Qui faisait un Level 1 sur du tennis avec Marcus Putain Marcus fit Hanouna quoi C'était Julien non c'était je sais plus Ah Julien Teluk Julien Teluk ? Ils étaient deux je sais plus c'est pas Julien Teluk ? Et le Level 1 c'était Marcus en général Nan c'était Yannick Yannick et euh... Ah Yannick oui Et son compère c'était joué Non je sais plus Mais il y avait un Level 1 avec Hanouna Il est horrible Ils font que jouer avec de la bouffe tout le temps Ah oui Yohan et Yannick Oui avec euh... Yannick Jadot ouais Yannick Jadot ouais On avait fait... je me souviens qu'au début sur Gaming Live Yannick Jadot ouais C'est la fausse technique pour le Prime On le fait à Vraiment On le fait à Vraiment Ah oui Yannick Jadot Amourantin bien sûr Bravo Bravo pour les travaux Mais c'était quoi ? Mais Gaiimologie là Gaiimologie c'était marrant Il y avait des trucs très drôles Si vous tapez Cyril Hanouna Et Level 1 on en a eu Ah Gérard Bast Oui bien sûr Gérard Bast Et là c'est la dernière fois que j'ai vu Gérard Bast C'était euh... Ah le live hein C'était le live hein Le boeuf de Kobe Le boeuf de Kobe bien sûr Et la ASMR Metal aussi Metal ASMR Mais ça mais ça mais moi Mais j'en parle En vrai j'en parle assez souvent Mais mon rêve vraiment que ça Que les archives un jour Je 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 Risotto show si c'est sur le live hein Vraiment c'est pas grave de te faire licencier Pour cette raison vraiment Je prendra l'accès J'ai peut-être C'est possible Ah ah oui Ah mais oui Ah mais si évidemment Bah oui bah oui Pourquoi n'y ai-je pas pensé ? On se ferait Mais c'est évidemment indiffusable hein C'est évidemment indiffusable On se ferait une soirée privée Ah mon rêve Appel appel hein Ah mais oui bien sûr Bah oui Petite watch party mais en privé Quand tu veux Ah ouais ouais Oh ouais C'était une de mes meilleures soirées hein Vraiment c'était J'ai adoré le lancement de le live 16 000 viewers Dont 12 000 qui venaient voir le naufrage Dont 16 000 qui venaient voir le naufrage je dirais Peut-être 16 000 Quoi que sur Daily Machine Ils avaient 4 viewers quand même Ouais ouais 4 euh 1 million 4 selon la police Ah non Ah non c'était sur Daily Kou Il y avait plein de monde parce que C'était en bedhead C'était en bedhead Beauté en bedhead Oh oui je l'ai eu Ouf Légendaire Je l'ai eu Attends mais faut qu'on monte là Allez allez on Mais vous inquiétez pas j'ai pris un doré Très très chaud Oh non il y avait un doré putain non Le moment où je me barre il y a le doré Oh c'est trop Euh ok Faut qu'il y avait un doré en face de moi Il est trop loin Faut que j'aille au centre Il y a un doré en face de moi Il est trop loin Faut que j'aille au centre Oh merde il l'a pris Ok Poussez la plateforme Poussez moi si vous pouvez Florence poussez la plateforme s'il vous plaît La quelle ? Juste là Juste là Ah oui Ah bah c'est trop tard Dommage Oh le live de très très loin Le live de très très loin Oh de très très loin Le live c'est incroyable Ah le live c'est incroyable Mais ce que j'ai dit Moi ça fait Ça fait plus de 10 ans Que je suis sur internet en mode Enfin vie publique sur internet machin Créateur de contenu et tout Je n'ai jamais vu un truc pareil en 10 ans Vraiment Un naufrage pareil je n'ai jamais vu ça Ah non en ce moment du live c'était légendaire Je n'ai jamais vu ça Oh la finale football Oh non Moi je pense au mec en rien Si si c'est la finale on est en équipe C'est la finale Oui c'est en finale Équipe C'est la finale Florence Ah oui mais on est tellement peu Je te promets que c'est la Je te promets que c'est la finale Ok ok Ah oui mais oui forcément on est en 1v1 Oui pardon Qui va en défense ? Qui va en défense ? Je vais en défense Vas-y tu vas en défense ? Vas-y je vais en attaque Je vais en attaque Moi j'y vais aussi Défense la vie souris j'y crois pas trop Vas-y 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 Oh oui 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 Oh non Tout met pas ça Putain y'a le balancier qui fait chier là Attention vous êtes barrés des buts hein Mais non on se barre pas des buts Oh nan on est en train Bah oui mais attention Attention Ok Bien 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 Oh non attention Non Oh non C'est la méga merde Non 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 celui-là il y va Non non no non 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 attention C'est une boule magique ! Défendez, défendez ! Oh le pendule ! Oh oui, oui, oui ! Attends, je vais à gauche, moi. Allez, à droite. Je vais à droite, je vais à droite. Ah putain. Oh là là ! Putain ! Ah ! J'arrive pas ! Attention, attention, attention ! Non ! Non ! Oh le pendule est plus là ! Attention ! Oui, c'est bien. C'est très bien, c'est très bien. Ah, il y en a un là-bas ! Oh, les deux sont à droite, ça peut être très bon. Je push. J'ai, j'ai, j'ai. Vas-y, oui ! Défendez, défendez ! On va en attaque. J'en défense, j'en défense. Bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ah, c'est chaud ! Ok. Ok. Voilà. Attends, attends, on s'est envers. Attention, on s'est confiant, on s'est confiant, on s'est confiant. C'est bon. Putain ! Ah, c'est chaud. Ok, vas-y. C'est maintenant, c'est maintenant, il faut arnaquer. Allez, allez. Attention, attention à droite. Oui, bien. Oui. Attention. Oh, je vais peut-être le mettre. Je vais le mettre, je vais le mettre. Oh non, je ne le mets pas. Putain ! Non, pas comme ça. Non, non, non ! Attention, et l'autre arrive. Oh non, putain ! Putain ! Putain ! Je mets, je mets, je mets ! Je l'ai mis ! Non. Non, tu ne l'as pas mis. Pas du tout. Il faut continuer, il faut continuer. Ah oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien ! Et c'est gagné ! Oui ! C'est fou que pour le live, il n'y a eu aucun record d'un viewer avec tous les gens qui a regardé. Ah, mais c'est sûr. Il n'y avait pas tant de monde que ça, je ne veux pas te mentir. Si, si, il y avait 16 000 personnes, mais en tout cas sur YouTube, ils autostriquent direct. Ensuite, ça doit exister en Europe. Il y a des micro best-of des moments les plus incroyables sur YouTube. Mais il y a plein d'autres moments. Parce que le match, c'est aussi de jamais avoir eu enregistré du footage après, parce que les déboités max et compagnie, il y avait des trucs légendaires même après. Oh, pauvre Maxime Muscat, ça me faisait trop de peine. C'était horrible, les Wattemax. Moi, j'avais de la peine pour la réa. Il devait vraiment te dire, oh non, c'est fini. Mais en vrai, j'avais de la peine pour tout le monde, en fait. C'était horrible. J'avais pas de la peine pour les mecs en roule libre, moi. Moi, ce qui est terrible, c'est que je connaissais les gens qui étaient à la tech et à la merde. Mais en fait, le lag qui avait son vidéo, c'était parce que tu avais une réalisation sur place et en fait, il y avait un camion régi qui, lui, faisait une deuxième réal pour envoyer sur tous les flux parce que leur idée à la con, complètement stupide, c'était d'être sur tous les réseaux en même temps plutôt que d'être sur un, tu vois. Donc, ils envoyaient sur Twitch, YouTube, Daily, TikTok, truc, 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 truc. Il y a même mixeur à l'époque. C'est le fait d'avoir le flux qui passe pour ensuite être envoyé sur 16 sites différents qui avaient fait le lag audio-vidéo. Mais en vrai, c'était pas... En fait, même s'il n'y avait pas eu le lag audio-vidéo, en fait, c'était... C'était horrible, mais c'était horrible sans lag. Mais déjà, rien que le fait que pendant une demi-heure au début, tu avais la décale audio-vidéo. Une demi-heure, pour moi, ça a duré vraiment plus longtemps, en vrai. Ça a vraiment duré à longtemps de fois. Je sais plus combien de temps, ouais, mais c'était infernal. Ah ouais, non, c'était insane. Le live, c'est cette photo incroyable de Inuxtag avec Michou et Arthur. Oui, parce que oui, les semaines d'après, ils avaient eu une émission avec Arthur et une émission avec Elise et Moon. Et à l'émission avec Arthur, elle enchaînait avec Desboîtet Max. Et en gros, en fin d'émission, ils disaient maintenant, on va retrouver Desboîtet Max. Ils disaient mais c'est quoi ? Et ils disaient à Arthur, ouais, c'était comme ton jeu. Après, on doit laisser les boîtes et machin. Et je crois que t'as vraiment Arthur, premier degré, qui face palme en mode qu'est-ce que vous branlez, c'est vrai ? Ah, c'était chaud le fou. Non ! Bon, bah c'est loose pour moi. Je suis dernier, officiel. Pour l'instant, il n'y a pas grand-monde qui est... Oui, mais sauf que de mon côté, j'aurais pu faire un truc, mais je vois que de votre côté... Ah oui, il y en a plein qui sont partis. Pourquoi nous, on part pas ? Parce que c'est affreux. Tout le monde fait des bouffes. Attention, c'est maintenant. J'ai compris, j'ai compris la strat. Ah, c'était un peu trop haut. Oui, c'est ce qu'il faut faire ici. On va attendre que ça remonte et y aller. Il faut être le premier. Acceptez... Mais non, mais ils sont... Je les déteste. Je les déteste. Quoi ? Ils sont sortis, mais c'est trop haut. Ça va aller, mec ? Ça va aller. Mais non, mais je rêve pas à passer la première plateforme. C'est le pire de... Non, plus, moins, plus, je suis bloqué. Laurence, tu t'en sors ? Je te fais du paquet là-bas, là. Ah, c'est maintenant. Réal. C'est bon, je suis patiente de Karim, il y a déjà beaucoup de gens devant moi. C'est compliqué. Ça ne passe toujours pas. Quel naufrage. Enfin, je commence à jouer. Je vais arriver. Quoi le cauchemar, quoi. On est là, les annonceurs. On est là. Venez, les annonceurs, on adore ça. Je suis arrivé. Mais bon, ça va être chaud. C'est où, Florence, là ? Là, tu arrives vers la fin. N'hésite pas à prendre les tambours, en vrai. Pas si près non plus. Ouais, moi, j'ai mis 2 minutes 30 à partir, donc ça va être compliqué. Ouais, pareil. Tout se passe bien, mais... Pour l'instant, on est toujours qualifié, mais c'est très très chaud. Ok, Florence va arriver. C'est bon. Ok, normalement, ça devrait sécuriser un peu le truc. C'est 10e. Ok. Mintos va arriver également. Ok, c'est bon. On est 6e. Bon, c'est bon, normalement. Le début était catastrophique, mais depuis, c'est... C'est bon, c'est bon, normalement. On est qualifié, tranquille. Comme quoi... Il y a encore JD, vraiment ? Mais non. Ah si, ils sont là ! Je vois Monté ! Monté, c'est Linguista ! Ils sont encore là. C'est un film mode, j'ai vu. Ah, je vois Monté. Monté qui joue, qui a un petit sanglier. Ah oui, Linguista. On me dit, il y avait un truc dingue, c'est que selon ce que tu mettais après le live dans un URL, genre .com, .org, etc. Je ne sais plus lequel, mais il y avait un lien qui est envoyé sur un site de fesses. Yeah ! Let's go ! Nickel ! Et c'était Kamak, qui, quand la chaîne s'était banni, avait fait une fake chaîne Twitch, le live off, mais marqué différent. et il avait 7000 viewers ou un truc comme ça. Mais ouais, mais même JD n'a pas ça, parce que JD, il a toutes les archives du net dans tous les sens. C'est une bibliothèque, c'est un coup de fou. C'est vraiment l'INA du web. Et il n'a pas le live. C'est incroyable. Aïe, aïe, aïe. Quel dommage. Moi, j'étais passé genre trois semaines après, et puis il y avait genre, le soir, il y avait genre des sets de DJ, mais la personne était vraiment seule dans une pièce. Ah oui, oui, oui. Elle faisait des sets de DJ toute seule, c'était vraiment... Moi, je me souviens de live de Bat et Gaël dessus, où il y avait littéralement un viewer. Un. Un. Un viewer. Cauchemar. Cauchemardesque ! C'était le nightbot. Ouais, c'était le bot. Cauchemardesque. Un viewer, il faut vraiment y aller. Un viewer, vraiment. Et le pire, c'est, je crois que... Qu'ils auraient pu avoir un deal avec Twitch, donc au moins récupérer ça. Mais ils ont vraiment voulu jouer la carte, de jouer, on est sur tous les réseaux, on va tout déchirer partout. Du coup, ils n'ont même pas eu de deal Twitch. Le live, tu parles ? Oui, oui, c'est ça. En gros, je crois que Twitch était en mode, bah vas-y, on vous prend en exclu, machin. Ouais. Et donc, voilà, ils auraient été centrales sur une plateforme et ils auraient peut-être eu un deal préférentiel pour les pubs, pour les subs, pour autre chose, je ne sais pas. Mais du coup, non, ils ont dit non, on va sur toutes les plateformes. Bravo. Ah, c'est vraiment, j'ai jamais vu un truc pareil. Incroyable. Bah, de toute façon, oui, le N-word, au bout de... C'était compliqué. Oui, oui. Des partenaires. Mais c'était pas pour ça qu'ils sont faits ban, ça, c'est une fausse rumeur. C'est une fausse rumeur, c'est pas pour ça, c'est parce qu'il y a Tanguy Rousseau qui s'est éclaté une bouteille en sucre sur la tête et c'est pour ça, c'est du self-harming. Ah, c'est le self-harming ? Ouais, tout à fait. Mais pourtant, le N-word, normalement, c'est pareil. C'est tout à fait interdit, effectivement, mais je crois que c'était déjà dans les tuyaux avant même qu'ils le disent, en fait, le ban. Ils ont pas fait un doute et ils ont juste... Le N-word n'a fait que confirmer les doutes. Mais vu que c'était une bouteille en sucre, c'est bizarre. Bah oui, mais ça... Pour m'en être déjà éclaté plein à l'époque de What the Cut, je peux te dire, ça fait mal. C'était incroyable. C'est horrible. Allez. Ça se passe mal, moi, pour l'instant. J'ai voulu tenter ça, mais... Ah, bien le speedrun. Oh là là. Ah ouais, là, j'aurais dû attendre. Maintenant, je suis dans un, je suis là. Au clavier, c'est quand même quelque chose. Hop, là. C'est l'iflade. Ouais, alors là, c'est terrible. L'iflade, mais faudrait... Faudrait... J'y vais. J'arrive. Boum. Ok, il manque plus qu'un MV. Je vais être honnête. C'est chaud. C'est très chaud. Mais c'est faisable. En vrai, je pense qu'on est qualifié. Voilà. C'est bon. Bien. Bon, je pense que c'est sécure. Ils sont où ? Ils sont déjà arrivés. Ah oui, il n'y a plus que trois personnes. Oui, Hitler avait été dit, mais t'as pas de soucis. La preuve, je peux le dire, tu peux complètement dire. Je sais pas pourquoi, les gens croyaient que c'était interdit de dire Hitler. Oui, non, mais Hitler, c'est pas... Entre guillemets, c'est pas un mot disqualifiant. Oui, c'est pas un mot qui te fait pas. Non, t'as complètement... Complètement le droit. Une bouteille en sucre sur la tête, c'est ban. Pourquoi ? Parce que ça peut être considéré comme du self-arm. Oui, c'est ce qu'on a dit. Non, mais je te lâcherai pas parce qu'il y a quelqu'un dans le chat. Ah oui, c'est ça. Ah oui, pardon. Et oui, non, mais moi, je m'en étais déjà pris plein à l'époque de What the Cut sur la tête. Et je peux te dire, ça fait très mal. Ça fait très mal de se prendre ça quand même. Il y a quand même un coup. Bah, il n'y a pas un truc, justement, un espèce de best-of où on te voit en train de te prendre la... Oui, dans le seul bêtisier que j'avais fait à l'époque, effectivement, on me voit me prendre la bouteille dans la gueule, on me la lance. Et après, on voit que ça me fait très mal. Je suis dans cette image. Et c'est là où j'ai appris que ça faisait mal, effectivement. Ouais, ça fait bien mal. Est-ce que faire l'apologie de Hitler est banni par contre ? Oui, probablement. Très probablement, par contre, oui. Vaudrait mieux. Mais je pense que ce n'était pas le cas de le live. Non. Ce n'était pas le cas. Il y a des yeet-us de partout au début, là. Je ne sais même pas s'ils sont encore là. Ici, ils sont encore là. Ils sont encore là, leur team, là. Il y a un big yeet, là. Oh, j'ai hésité, hein. Alors, refais pas le dingo. On passe sur le côté à la fin MV. On ne peut pas perdre contre des FGJD montés et bribery, là. C'est vrai, c'est vrai qu'on n'a pas le droit. Impossible, impossible, on n'a pas le droit. Il y a un standing, là. Maintenant que je suis joueur, Clavier Souris, t'inquiète. Ah ouais. Regardez cette limpidité. Oh, le bâtard ! Oh, non. C'est pas bon. Not good. Wow. Oh. Faut faire un procès, vous. Faut faire un procès, vous. Putain, Mintos, c'est très très chaud, là ! Moi, j'ai pas envie de perdre contre les autres, moi. Ah ouais, Mintos, là. Il y a la haine. Je suis avec toi. Oh, putain. On met 5e, hein. C'est chaud, hein. Faut pas qu'on se gêne. Ok. Réz. Ouf. Ah, putain, je suis bloqué. Excusez-moi. C'est bon, on est premier. Oh là là, je pense à la haine des autres, ça va aller mieux. Allez, pense que c'est JD en face, Florence. Allez. Eh ben, je joue mieux, tenez-vous bien. Voilà. Ils sont arrivés aussi. Ah. Ah non, il y a Linguista encore. Ah. Ah, il a monté. C'est un peu leur Florence. Mais ! Ah ! Petit batteur. Petit batteur. Hop là. Quand je pense que vous m'avez supplié pour avoir une caution meuf ce soir. Oh. Oh. Eh. Boing. 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 C'est limpide. Très bien, très bien. Voilà. Et maintenant, le petit boing de fin. Et c'est gagné. Voilà. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il y a encore l'un d'entre eux ? Non. Le dernier, c'était monté. Et boum. Bon, allez, là, il faut finir, là, messieurs, dames. C'est assez triste, maintenant. Allez, ça s'obstine à passer au milieu. Bien joué. Bravo. Bravo. L, U, I, X, I. Bien joué-je. Ça, c'est une question que je me pose. C'est vrai qu'à même temps que tu passes un son de rap, de toute façon, généralement, t'as pas trop le droit, c'est DMCA, souvent. Mais s'il y a le N-word dans le son de rap, etc., comment ça se passe ? T'as pas le droit, non ? Non, c'est ok. Ah ouais ? Ah, je savais pas du tout. Je t'ai pas sûr, en fait, de ça. Bah, je sais pas. Bah, ceux qui se mettent des playlists de rap, Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, tu vois. C'est genre d'Iban à la minute, quoi. J'avais mis justement un son où il y avait ce mot-là, parce que c'était un petit son de rap pendant une de mes interviews du The Event, et j'avais dû, je me souviens que j'avais, en amont, j'avais mute le truc au cas où, tu vois. Ah non, c'est pas un problème. J'avais mute le mot au cas où. C'est sur The Salmon Dance. Ça, ça va être dur, ça. Il va falloir être grand, là. Bah, j'en passe, d'ailleurs. Il y a juste deux morceaux de rap qui sont dans ma playlist, qui passent des fois en morceaux de pause. Il y en a à foison. Le N-mo. Le N-mo. Ok. On t'a pas contre J-D. Alors, celui-là, il y a tous les tuyaux. Attention. Il y a volonté de nuire. On ne perd pas contre eux. Ils sont très chauds, hein. Il y a volonté de nuire, de Def-G. Je vous le dis. Ah ouais, si. En fait, tu peux tout cancel. Tous les dégâts, enfin, tous les stops de chute si tu spammes le saut au bon moment, hein. On va rendre compte de ça. Ok, c'est cauchemar, les bombes à eau, là. Il faut que ça cesse. Oh non, c'est la fin. C'est la fin de Mario. Oh non ! Sérieux ! C'était pas terrible, hein. Non ! Ouf ! Oh putain ! Hop là ! Pas mal. Ouais. Oh putain. Debout. Debout ! Debout ! Je reste ici, je reste ici. Je reste ici. Kavit. Oh le vortex de chiasse. Il ne va jamais revenir. Je vais arriver bientôt. Non mais à chaque fois, à chaque fois, putain, putain, putain ! Si, si, si. À chaque fois que je change de plateforme, ça change. C'est bon, je suis arrivé. Ça se passe, c'est bien. Nice, Mintos. Aïe, aïe, aïe. En vrai, c'est un peu close. Ça faut arriver, là, messieurs, dames. Ça se passe très mal pour moi. Laurence. Je me suis fait... C'est bon, je suis arrivé, je suis arrivé. Ok, manque plus QMV. Ouf. Milieu, milieu. Milieu, balançoire. Si tu peux. Alors, attends qu'elle repasse. T'as le temps, t'as le temps, t'as le temps. Attention ! Oh le bâtard ! Il m'a grapposé. Oh, c'est Dr. Feelgood ! C'est Dr. Feelgood ! Le gros fils de sa mère ! C'est du FG ! Oh, c'est Dr. Feelgood ! Oh non ! Vas-y, FG ! Non ! Il nous a éliminés, ce bâtard ! Non, je pense que si tu passes, on peut passer, en vrai. Si t'arrives, c'est bon. Vas-y, il faut vraiment que t'arrives. Allez ! Allez ! Oui ? Go ! Vas-y ! Ouais ! Oh non ! Oh non ! C'est de la merde ! DFG aide. Oh, je vais lui casser les jambes. Oh ouais ! Dans le même flow, tout simplement, en fait. Oh, DFG, la merde ! Désolé pour... Oh, DFG, la merde ! T'es une merde ! Je reprends mon argent ! Oh ! Oh là là ! Regarde, regardez ! Démerdez-vous ! Oh, je vous ai éliminés ! J'y crois pas ! Oh non ! Les nullos ! Non ! Oh là là, le bâtard ! Terrible, allez ! Allez ! Bien plus, hein ! Salut, mec ! Ouais, c'est bon. Vive le clavier souris, quand même. Quel bâtard ! Tu souhaites un mauvais anniversaire. Au final, c'est Hexagone. C'est vrai que tu l'aimes pas trop. Oh, putain ! En plus, c'est vrai, c'est Hexagone ? C'est vrai, c'est Hexagone. C'est terrible. Bonne soirée, mec ! Ciao, bye ! Salut ! Les petits bâtards ! Il est bon sur ma chaîne, personnellement. Bien sûr. Moi, je l'ai bu, toi. Tous mes maisonneux détestent des FG. Bien sûr. Fan de WebEDIA 666 et Angle droit, vous êtes spectateur encore. Tu te derres, tu te derres ? J'ai l'impression qu'il y a un petit... Non, non, je suis là. Ok, ok. Ah, nice one ! Tu te derres, là, tu te derres ? Mintos, il a le somme, il veut arrêter. Ouais. Laisse pas la haine te gagner, Mintos. Tu te derres, tu te derres. J'ai envie de faire pitié. Ils vont briser psychologiquement, là, je vois bien. Pas du tout feel good, le docteur, effectivement. Je le déteste. Et en plus, il est même pas docteur. Il est pas feel good, il est pas docteur, voilà. Rien des deux. Top des mensongers, finalement. Il est rien. Oh là là, putain. Mais TFG est, quoi. Il n'est que haine. Je viens de follow DFG pour pouvoir le unfollow juste après. C'est bien joué. Oh non, pas cette map, putain ! Exercice illégal de la médecine de la part des DFG. Ça part en justice, ça part en tribunal. Ça reporte à l'ordre des médecins. C'est psychologue, gros. Coup dur, coup dur pour le joueur clavier souris. Il n'est pas psychologue, gros. Psychologue, gros. C'est à dire qu'Astral Ascent, si je jouais joué, je vais le joueur clavier souris, là aussi. Mais il est en 1.0, là, c'est à l'heure, ou pas ? Non, il est en early, là. Ah, ça fait chier. Ouais, c'est vrai que c'est un peu chiant, les rogues en early, mais bon. Ouh, merde droite. Oh non ! Oh si, c'est bon. J'ai fait rogue legacy 2, là, c'est bon. Avant de partir en vacances, let's go. Moi, j'ai possiblement une OP dessus, peut-être. Ah ouais ! Tu vois quoi ? Rogue legacy 2. Oh, je suis trop triste. Très, très, très bon. Enfin, le premier... Ça devrait être confirmé, mais dehors, ça devrait être... Attends, est-ce que c'est pris ? Il faudrait que je regarde. En fait, elle m'a dit, je te dis, vers 18h30, et je n'ai pas regardé, en fait. J'ai traité directement avec les Américains. Oh, je suis trop triste. Oh non. Hop là. Moi, j'ai Dying Light 2, je crois, à le moins, la semaine prochaine. Oh nice, ça. En vrai, c'est sympa, Dying Light. Oui, c'est bien, je l'ai déjà fait. J'ai déjà commencé. Je continuerai tranquille. Non, là, j'ai eu Rogue 96. Incroyable. Il faut encore des trucs dessus ? Moi, je suis très chaud, s'ils veulent. C'est la version console qui vient de sortir. Du coup, il y a eu des OP. C'est trop bien, il faudrait que je termine un jeu. Incroyable. C'est mon top 3. Moi, j'ai joué sur PC, mais tu peux jouer sur Play 5. Ah, la team de JD a perdu, si jamais la team de JD a perdu. Bouh ! Ah, chier les gonzes ! C'est dans mon top 3 des jeux de 2021. C'est vraiment trop bien. Ah, en fait, t'as mis deux mains, en fait. Par contre, moi, le FTL 2 like, je suis un peu... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ok. Un peu vénère de ne pas avoir de confirmation. Merci, Franck 49. C'est l'agence pourri. 14 mois, merci. Plus, à chaque fois, ils me disent qu'ils vont me filer des trucs, et plus de nouvelles. Bravo ! Ah, j'en ai connu des comme ça, aussi. On est premier, on est first. Ouais, 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 tranquille. Loin, en plus, 196, hein. Merci, Nekal, pour l'année, merci beaucoup. Mais il y a des petits twists, sur le FTL 2, tu veux voir, il est sexy. Non, non, mais ça a l'air trop trop bien, en vrai. Moi, j'ai hâte qu'ils ont tout copié, mais ça a l'air trop bien. Bah, donc c'est forcément trop bien. Ouais, mais ils ont copié, mais il y a des trucs en plus, c'est pas mal, ouais. Il y a quand même des... Et FTL, il est en français, parce que je... Oui. Ah oui, oui, il est en français. Non, mais moi, de toute façon, il faut que je continue mon mode, le mode multiverse de FTL, avec 80 vaisseaux, 12 000 nouveaux trucs de gameplay. C'était incroyable, la première partie que j'ai fait dessus. Incroyable. C'est Trigon, le jeu, qui s'appelle. Ouais, Trigon. Moi, j'y jouerai tout court, mais c'est juste... C'était mieux avec une OP, quoi, mais j'y jouerai. Faut pas le dire, ça, faut pas le dire. Toujours mieux avec une OP. Ah, il n'y a rien de mieux que de faire une OP sur un jeu auquel t'avais joué dans tous les cas. Exactement. Bah, c'est pour ça, la Rogue Legacy... Exactement, Elden Ring, par exemple. Exactement, hier... Elden Ring. Elden Ring, oui. T'es payé pour deux, t'en fais quatre, ils sont contents, en plus. C'est quoi, FTL ? C'est Faster Than Light. Ouais, c'est un des meilleurs Rogue Light, mais c'est juste, c'est un genre plus particulier, quoi. Bah, c'est dans l'espace, dans la simulation. C'est ça, tu t'attends... C'est un truc très puissant sur le Twitch à faire au niveau de la communauté. Y'a mais... Bah, c'est ça, c'est parce que, bah, MV a beaucoup, beaucoup, beaucoup streamé le truc, et du coup, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont faits, mais ça. C'est vrai que c'était pas mince exploit d'avoir 10 000 viewers sur un jeu où, littéralement, l'épaule ne bouge quasiment jamais. Ouais, ouais, ouais. Tu joues encore à TFT, Antoine, ou pas ? Euh, non. Non, j'ai arrêté. Putain, j'ai fait une partie hier, j'ai fait top 8, moins 53 LP, j'ai pété les plombs. Ouais, la BO de FTL est incroyable. Oh, j'adore cette map. Oui. La BO est fantastique. Ben Punti, il a ressenti un nouveau truc. Ben Punti, c'est ça. Ben Punti, et d'ailleurs, la bande-son de leur deuxième jeu, qui est aussi lulu, Into the Bridge, est formidable aussi. C'est pas longtemps que t'as pas stream FTL, d'ailleurs, MV, je crois, non ? Ça fait très longtemps, ouais. Ah bon ? Je crois que tu l'avais fait la semaine dernière. Le multi-verse, la dernière fois que j'ai testé le mod, ouais, ça doit faire 6-7 mois, et j'avais pas joué 6-7 mois. Et pourquoi t'en as eu marre, c'est ça ? Non, non, c'est juste que j'adore, mais il faut se préparer pour des streams de 5-6 heures minimum, et il y avait d'autres trucs, quoi. Merci, merci. Et t'as pas fini Water Wild, d'ailleurs, MV ? Water Wild, non, ouais, j'ai... Très dommage. Il me manque plus qu'un grand secret pour en venir au bout. Ouais, mais plus ta pause va être longue, plus ça va être compliqué. Oui, je sais que ça va être full galère, mais enfin, il y a le journal, et c'est quand même assez... Je m'en souviens assez bien, mais c'est juste que j'ai fait tellement de choses que, ouais, là... T'as kiffé ce que t'as fait pour l'instant ? Ouais, ouais, non, je trouve le jeu absolument extraordinaire. J'ai vraiment pris une claque comme j'avais pas pris depuis très longtemps. Et oui, comme tout le monde qui font ce jeu, tout à fait. Oh non, c'est gentil. Mais la fin, tu verras, est incroyable, en plus de ça. C'est une dinguerie. C'est fantastique. Moi, c'est un des plus grands jeux que j'ai fait ces dernières années, vraiment. Il faut que je fasse le DLC après un peu. Et le DLC est fou aussi, tout à fait. Dans un autre genre, pour le coup, mais... Il est vraiment exceptionnel aussi. Moi, c'est le problème que j'ai eu. J'ai commencé plusieurs fois le jeu, et j'ai fait des pauses, et je l'ai jamais fini. Faut pas trop faire de pauses, en vrai, sur Outer Wilds... J'ai eu la flemme, et j'ai regardé chez un streamer. Enfin, chez des streamers. Ah oui, tu m'avais dit ça, oui. Ah, je me suis... Ok, oui. Non, mais saute pas dessus du con. Il arrête pas de se laisser dessus du con. Personne n'est arrivé pour l'instant. J'arrive bientôt, normalement. C'est mon enfer personnel, c'est les balançoires à la fin. Ah, les balançoires, c'est le pire moment de la map, je trouve. C'est vraiment le balançoire des enfers, je crois qu'il y a ça. Voilà. Je prends pas le flipper MV. Ah mais faut aller où ? À droite et à gauche. À droite ou à gauche. Ok. Un peu cauchemar. Ouais, c'est le moment cauchemar d'esqu'ici. C'est l'enfer, le passage des balançoires là. Boule de flipper. De quel je lui parle ? Je parlais de Outer Wilds là, il y a deux secondes. Allez ! C'était vraiment très agréable. Ah oui, non mais d'accord, faut suivre le mouvement en fait, ok. Non, non. Tu t'en sors mieux. Oui, voilà, voilà, voilà. Ah oui, le flipper c'est... Mais pourquoi ? Des fois il se passe des trucs mystiques. Non, oula ! C'est le clavis souris, c'est le joueur clavis souris. C'est pas d'aide là. Allez, 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 c'est bon ! À droite. À droite ou à gauche, peu importe. De toute façon, c'est fini. Non mais il n'y a plus de temps. Mais on est qualifié à un point. Je l'avais terminé ça, quand je l'avais fait à l'époque. Back in the day. Il est encore sur le Game Pass, je suis pas sûr. Il est re sur le Game Pass. Il l'avait retiré quand le DLC était sorti, et il me semble que maintenant ils l'ont remis, mais je ne sais pas si le DLC est un de plus, je pense. Je sais pas. Moi je l'avais fait pour le PS5, donc j'ai fait tout mon SP sur PS5. Ça marche bien. J'ai fait le DLC ? Ouais, j'ai fait le DLC. J'ai tout fait en live. Sur PC, il faut bien juste limiter les FPS, sinon il fait cramer ton PC. Enfin, il fait tourner ton PC à dents. T'as des planètes qui sont plus demandeuses que d'autres. Typiquement Léviate, par exemple, qui pour le coup peut être assez dangereuse pour le PC. Moi, il avait fait crash mon PC Léviate, je me souviens à un moment. Mais oui, mais c'est toi qui avait des problèmes. J'avais eu un problème sur Léviate. Enfin, la planète d'O. Je me souviens très bien de ce que j'ai fait, mais c'est juste, ouais, putain, maintenant que je récolte tous les bouts, je vois pas du tout ce qu'il me reste à faire. Parce que ouais... Aïe, 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 aïe. Le truc que j'avais fait était quand même très majeur. Très crucial. C'était un truc du jeu. C'est vraiment un jeu, tu peux le faire qu'une fois par contre. Vraiment, c'est... Oui, c'est le problème. Là, je suis en train de me dire, peut-être que j'ai assez oublié O'Bradine pour leur... Oh la chance ! Oh la chance de l'offrir ! Moi, j'ai ce problème-là dans les jeux d'énigme. En fait, si je trouve pas, je me sens très vite con, en fait. Le chat qui a déjà fait est en mode, putain, OMG, c'est évident, mais forcément, celui a déjà fait, tu vois. Je sais pas, j'avais pas ressenti ça. Et voilà. Et en fait, moi, j'avais un problème au niveau de l'encodage. C'est dégueulasse. Ah bah oui, les monochromes avec... En point comme ça, c'est toujours un peu dégueulasse pour l'encodage. Mais bon. Ah mais moi, c'était... 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 C'était illisible. Moi, franchement, j'ai regardé la VOD, je me suis dit, mais OMG, j'ai streamé ça, quoi. Petit jeu en 1 bit. Un jeu extraordinaire, vraiment. Putain, je vais le faire, mais en off, moi, tranquille. Mais World of Horror, tu vois, c'est des grands jeux, mais ça rend vite dégueulasse. Bon, je le prends par exemple. Tiens, World of Horror, je l'ai pas relancé, alors que c'était vraiment bien, putain. Moi, j'attends qu'une façon française, mais... Mais qu'est-ce que tu trouves les 3 trucs sur O'Bradine, par contre ? De quoi ? Toi, tu trouves les 3 trucs sur O'Bradine ? Oui. Vraiment, c'est tellement satisfaisant. Lucas Pope, ce génie. Lucas Pope, très fort, effectivement. Paper Split, c'était une dinguerie aussi. Vraiment. Paper Split, je l'ai fait 2-3 fois. Je l'ai eu, je crois ? Je crois que je l'ai eu le doré. 55 sur 60, on est bien. Ouais, faut quand même faire attention. Non, moi, là, c'est Hades, là. Hades, j'ai assez laissé. Oh non ! On est éliminé ! A 59 sur 60 ! 60, OMG ! Oh non ! La mode de JD, je pense. DFG. The Forgotten City, tu dis Kwev, qui est très bien aussi ? Ah oui, 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 très bon ça. J'en ai pas eu. J'en ai entendu parler de ça, oui. Oh putain ! Par contre, faut pas en parler, parce que ça te spoil direct, faut... Ah oui, d'accord. Directement regarder c'est quoi le jeu. Moi, en vrai, je suis vraiment passé à... Moi, les gens, ils spoilent pas du tout, que ce soit Outer Wilds ou... Outer Wilds, j'ai réussi à passer à travers toutes les balles. Outer Wilds ? C'est vraiment tellement respectueux du truc en mode, putain, fais-le, fais-le. Ils veulent pas spoiler parce qu'ils savent, ils savent ce que c'est, là. Forgotten City, c'est un mode de Skyrim à la base. Ah ouais ? Oui, et ils ont fait un stand-alone à côté. Tellement c'était huge. Et c'est très bien. C'est vraiment très très bien. Si t'as aimé Outer Wilds, tu vas aimer... Ah mais j'ai adoré Outer Wilds. C'est impossible de finir le jeu. Je pense que c'est impossible de finir le jeu. Ah non, le jeu que vous avez dit, pardon. The Forgotten City. Ah oui, ça me dit un truc. Je pense que c'est impossible de finir Outer Wilds et de ne pas aimer, en fait. C'est pareil, c'est un jeu d'énigmes où il faut se débrouiller dans un vidéo. Ah non, j'ai pas quitté. Ah oui, putain, c'est... Ouais, ça... Attends. Ça parlait de... C'était un jeu que j'avais présenté en anglais. Je m'étais dit que je le referais quand il sort en français parce que c'est impossible de le traduire en direct tellement c'est dur. C'est Disco Elysium, faut absolument que je fasse Disco Elysium. Mais c'est un streamable Disco Elysium, non ? C'est dur à streamer. Ah c'est du point and click, mais... Non mais surtout, c'est ultra... Il y a du blabla dans tous les sens. Ah oui, ça blabla ta mort, mais... En fait, ça reste glamour parce que c'est vraiment... En sortie dialogue, il peut se passer 10 milliards de trucs différents. C'est vraiment du gros RP-RP, quoi. Mais ouais, je sais qu'il est absolument extraordinaire. Genre vraiment fou, 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 quoi. En RPG, là, j'ai fait en OP, mais j'ai trouvé le jeu incroyable, c'est Solasta. Ça j'ai pas fait. Solasta, si tu kiffes des ND5, c'est vraiment incroyable. Solasta, j'ai fait deux OP dessus, je l'ai présenté à Gemini in France, mais j'ai pas le temps, quoi. Mais oui... Non mais Ace Attorney, c'est du blabla aussi, les gens, je suis d'accord, mais c'est complètement débile et un peu marrant. Bon, il y a des moments un peu dramatiques et tout, bien sûr, mais... En vrai, Ace Attorney, moi aussi, j'avais kiffé le fer, etc. en doublant tout, mais... Le truc de Ace Attorney, moi, c'est que j'adore les phases de procès, mais plus... Ah oui, les phases d'enquête interminables... Les phases d'enquête sont en dessous, effectivement, je suis d'accord, mais moi, j'ai trouvé les jeux exceptionnels, particulièrement le 3, la fin du 3 est une dinguerie. Un de quoi, de Phoenix Wright ? Ouais, Ace Attorney, ouais. Ouais, justement... Et euh... Et ouais, non, j'ai adoré streamer ça, c'était trop bien. Non Phoenix Wright, c'est trop bien. Ah les côtelettes, putain, laisse tomber. Les côtelettes, ça, je m'en souviens, par contre. Les côtelettes... C'est vrai, c'était ça. Côtelettes de moi. Moi, j'ai un jeu, sinon, où il faut créer des fusées, il faut devenir youtubeur. Oui, je l'ai vu tout le monde. Fred l'a streamé, je l'ai vu aussi. Moi aussi, je suis master pour les 16 mois. C'est bien aussi, hein. Somnotica, Somnotica ! C'était trop bien. Somnotica, c'est exceptionnel, mais c'est... En fait, j'y joue à fond, genre je stream, et puis après, j'ai plus envie d'y toucher, je sais pas pourquoi. Et du coup, j'abandonne. J'ai jamais fini... Je l'ai pas fait, ouais. J'ai reinstallé le 2, là. Je sais que c'est le jeu préféré de Fibre, Fiboting, là. J'ai reinstallé le 2, parce que je l'avais fait sur PS5, et ma save avait crashé, et puis j'avais plus envie d'y jouer. Mais là, j'aurais envie d'y jouer. Hop là. Yes, moi aussi. Hop là. Oui, le jaune, c'est solide. Oui, le jaune, c'est vraiment... c'est le best. Aïe ! Ah, j'ai glissé, chef ! Qu'est-ce qui se passe ? J'ai glissé, chef. Pas glissé. Caudior. Oui ! Oh, le double boost déboule ! Ah ! Le double boost déboule ! On va pousser vers l'avant comme Jaja. Mais ouais, là, Hadès, dans 6 mois... Je pense fin d'année, là, je me referais une slave d'Hadès. C'était exceptionnel, Hadès. C'est tellement bien, ce jeu. Oui, non, Hadès, c'est parfait. En mode énervé, là. Je vais mettre un plomb. Bah, Hadès, c'est typiquement le jeu. J'étais vraiment ravi de rien avoir fait de l'early access pour le découvrir en points zéro. C'est bon, quoi. Il est tellement parfait en points zéro. Oh, les pitiés. Eh bien, moi, je suis dans la merde, là. Je tiens à le dire. Moi, c'est le premier jeu de fou. Bien joué, mec. Oh ! Un JDF. Let's go ! Ok, bah, vous me carry, hein. Parce que là, c'est terrible. Ça va le faire, là. Vous arrivez vite. Ouh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va le faire. Oh ! C'est first place ? Non. C'est fourth place. C'est fourth place. Non, mais c'est suffisant. C'est suffisant. Sinon, il y a... The one who pulls the sword will be the next king. C'est pas mal. J'ai vu un clip de... J'ai juste vu un clip de toi qui levait... Ça devait être un gratin de Twitch ou je sais pas quoi. Qui levait l'épée et qui était dégoûté. Mais c'est juste ça, le gameplay ? Faut enlever l'épée du sol ? Faut juste enlever l'épée. Il y a une jolie cinématique à la fin, et puis voilà. Attends, mais attends. Il dure combien ? 20 minutes pour relever une épée ? Ouais, ouais. Un quart d'heure, un petit quart d'heure. Enfin non, en vrai, la première fois que tu travailles, c'est bien 20-30 minutes. Mais... C'est quoi en fait ? C'est du par cœur un petit peu comme un jeu de crochetage de porte ? Non, c'est juste qu'il faut pas laisser... Faut laisser appuyer le bouton clic gauche, il faut bien tenir l'épée là où il faut. D'accord. C'est débile, c'est débile. Oh putain. Oh non, pas les fruits. Oh les fruits ! Oh. Ok. Ah, mission lune, ouais. Ah, ça mine du bitcoin ? Ah merde, c'est un mineur de bitcoin. Bon bah, aborte. Mineto, c'est ce jeu qui mine du bitcoin, là. Brofalls. Putain, Brofalls, mec. Brofalls, la copie de Fall Guys mais gratuite qui mine du bitcoin pendant que tu joues. Ah bien. C'est un vrai truc, hein. De coco... De coco, une myrtille. De coco... Je te trouve pas une myrtille, hein. Oui pardon, excusez-moi. Dans ma tête, ça marche. On est en équipe, hein, faites attention. Equipe, équipe. Ça pousse, là. De coco, coco. 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 J'suis pas TV slash coco. Hop là. Ok. Euh... Trois myrtilles. Trois myrtilles, deux durians, une banane. J'suis désolé pour dire myrtilles. Trois myrtilles, deux durians, une banane. Un bleuet, là. Envie d'aller chez ton frère, là. Trois myrtilles, deux durians, une banane. T'as envie de te faire un durian, là ? Allons des glaces ? Juste t'as envie d'aller chez ton frère. Juste t'as envie d'aller chez ton frère. Combien ? Trois ? Trois myrtilles, hein. Myrtilles, myrtilles ! Putain mais lâchez-moi bande de huc ! Oh là là... Ah, y'a un croco qui est tombé. Y'a eu des morts. Dans tous les sens, hein. Alors, poire... Bâtard ! Non ! Mais pareil ! T'as pas combien ? Faut retenir, faut retenir ! Quatre cocos ! Quatre cocos, deux poires. Mais putain mais qu'il y a le trou du... Quatre cocos... Et combien ? Non ! Quatre cocos, deux poires. Quatre cocos, deux poires. Qu'il y a le trou du... Et ensuite les durians, combien ? Deux durians. Quoi ? Deux durians et deux poires ? C'est impossible. Trois durians, trois durians. Trois durians, deux poires, quatre cocos. Ok. Quatre durians, deux poires, quatre cocos. Y'a un masque qui arrête pas de me casser les couilles ! Coco ! Coco ! Coco ! T'as streamhack, hein. Oh là là... C'est bon. C'était éreintant ! Ah c'était horrible. J'avais un grabber fou qui m'empêchait de monter... Mais pareil ! Ça m'a fait pareil ! Un grabber, quoi. Pas des FG, hein. Par hasard. Non. C'est trop, hein. Voir non, c'est quoi c'est... Ah mais moi c'est la gâchette. Non, non, c'est pas eux. Merci. Casu Mayenne pour le Prime, merci beaucoup. J'ai pipi. J'ai de 6 pour le stop. Mais t'auras jamais le temps ! J'me pisse, j'me pisse dessus. Bah ouais mec, fais ça, franchement ! J'me pisse dessus, là. Qu'est-ce que ? Just pissing, là. Mais Tunic, il paraît que c'est vachement bien, ouais. Il paraît que c'est très bien, Tunic. Oui, Tunic, ça... Tunic. Tunic, oui, c'est très bien. J'suis deck parce qu'on m'avait proposé une OP dessus et ça s'est pas fait finalement. Oh ! À coup de chance. Bah non, pas la chance, non. Elle l'a pas eu. Ah t'avais eu de la chance. Trop, trop bien, Tunic. J'ai fait 2-3 sessions de cellulations. Ah c'est pas bon. On est sur le Game Pass aussi, je crois. Oui. Putain, j'peux plus jouer à la manette quoi. C'est horrible. Ah et le truc chivalerie là, comment il s'appelle le truc avec que des tableaux ? Le point-and-click avec des tableaux, c'était quoi déjà ? The Cavalry ou je sais plus quoi ? Ça c'est vraiment trop bien ça. Ouais, attends ils vont dire dans le chat. C'est quoi déjà ? C'est sorti ! Grosgois ? Grosgois, c'est cool ça. Procession to the Cavalry. D'accord. C'est un point-and-click trop bien en français et c'est genre fait avec des tableaux de... Comment dire ? Je sais pas de quelle époque mais des tableaux à l'ancienne quoi. D'accord. Et c'est quoi le nom t'as dit ? Procession to Cavalry. To Calvary. De la Renaissance, c'est qu'avec des tableaux de la Renaissance. Ah trop bien. C'est vraiment trop trop bien. Ça se fait en 2, 3, 4 heures. Tu l'as fait ou tu veux le faire ? Non non, je l'ai fait, je l'ai fait. C'est pareil, c'est un gars qui est un génie et voilà, il a fait son jeu... Son jeu non. Oh putain ! Les tableaux de merde. On passe 12 plus de la partie au moins. Oui. Y'a l'Ananas qui va essayer de me grave encore. C'est un bâtard lui. C'est des EG ? Non c'est pas des EG. Ils sont sur Smash Bros maintenant. Ils sont sur Smash là. Ils sont sur Smash t'as vu ? Ouais ils sont sur Smash. Hopplaît ! C'est good ! C'est good, c'est good ! C'est bon, c'est bon moi. Satisfactory, ça c'est un truc dans lequel je veux pas tomber. C'est pas grave, c'est un trapèze de mort. Ouais c'était drôle à voir. Ouais, on va d'ailleurs. Vas-y ! Voilà. Bien joué. C'était très cool aussi, ouais. Très très bien. Ah oui ! Extraordinaire jeu. Très 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 bien. La chanson à la fin. Ah ouais faut que tu fasses. C'est en un stream ça ? Moi je l'ai fait en un stream. Un long stream quoi. Ouais un bon stream. Ouais ouais. C'est vraiment à faire. Il est trop trop bien. Ah c'était génial. Vraiment vraiment bien. Et y'en a un autre là. La chanson de Gigi. La chanson de Gigi. C'est Terror Bane. Terror Bane ? Ouais. Ah oui le jeu light hein mais Terror Bane il s'appelle. Le jeu que je dois absolument faire et que j'ai pas fait et pour l'instant je me suis pas trop spoilé. Dieu merci mais tout le monde m'a dit que l'inscription c'était fou. Ouais on m'en parle beaucoup aussi. On parle beaucoup d'inscription effectivement. Ah l'inscription ça a l'air. Ça a l'air dingue ouais. Ouais. Ça a l'air bien ouais. Ça a l'air dingue dessus et tout et je comprenais pas tout mais ça avait l'air vraiment chouette. Ouais faut que je le fasse. À toi même. Faudrait que je le fasse aussi. Day one en me disant fais le fais le fais le fais le. Oui mais c'est à toi qui m'a donné envie de le faire en fait avec sa. Comme souvent. Sa vidéo à la fin en mode les jeux que je vous recommande en 2021. Je crois qu'il n'y en a pas un seul où je me suis pas dit que c'est fantastique. C'est juste colonel pour les 26 mois. C'est quoi ce temps fait à ce temps ? T'es 12 minutes ? Oh quelle merde. Oh non. Oh le jeu de merde. Oh le jeu de merde. J'en ai tant attendu ouais c'était vraiment de désordre. Oh je trouve ça vraiment honteux. 12 minutes ? 12 minutes ouais. Ouais dans 12 minutes c'était un. Ah ouais ouais. Oh de la merde. Ah voilà. Terror Bane c'est un peu le mix de La Légendre et de There Is No Game. Voilà. C'est exactement ça. Tu me donnes envie. Ah bah c'est exactement ça. Oh la légendre. Voilà un jeu que tu dois faire MV. Mais j'ai toujours pas joué. Voilà alors t'es sur la Z7CC. J'avoue j'avoue j'avoue. Oh la la. Ah d'accord faut sauter putain. Très bien la chanson de MV d'ailleurs sur la Z7CC. Ah oui. Mais hors jeu. Oh non. Mort. En même temps celle là elle est dure. Ouais j'ai fait n'importe quoi. Ouais 12 minutes on a bien rigolé. On a bien rigolé à la fin parce que je disais bien de la merde et puis la fin était tellement cocine qu'on a fait n'importe quoi. Mais rien que le fait d'être dans un point and click où tu peux pas cliquer partout parce que si tu cliques mal tu recommences. Ouais ouais c'est assez honteux. Ça c'est vraiment atroce quoi. Merde comment je fais ? Ah non c'est par là putain. C'est con parce que genre les deux premières heures sur le jeu tu te dis ouah ça va être dingue. Exactement. C'est ça le début est vraiment bien et plus ça avance ou d'un moment quand t'es stuck en fait. Ouais. C'est insupportable et tu dois tout recommencer. C'est chiant. Et en plus la fin le scénar est du la chier je trouve vraiment c'est très mauvais. En plus c'est le pire c'est que j'avais tout local record d'un coup et ouais je crois que j'ai jamais sorti les VOD en plus j'avais eu la flemme de recoupé. Mais bon c'était pas. Si je l'avais sorti moi pour le coup mais c'était bien dégueulé. J'avais fait toutes les fins et tout à la fin quand même. Ah ouais t'avais tryhard hein putain moi j'ai fait une fin et j'ai dit non. C'est pas si dur que ça à faire toutes les fins. Oui ça s'enchaîne assez vite effectivement. J'étais plus ass après en fait. Voilà ça. En plus moi j'avais fait des dingueries en plus dans le let's play ça m'avait un peu ouais. Ça m'avait un peu refroidi quoi. C'est qualifié pour ma part. Est-ce que le jeu il te laisse faire des trucs comme ça et puis oui effectivement oui il te laisse faire des trucs. Je pense t'es éliminé aussi j'ai vu. Ah oui. Mais je pense qu'il y aura aucun disqualifié en vrai. Ah si. Je pense qu'un jour il y aura quand même un jeu qui prendra un petit peu l'idée de 12 minutes et qui arrivera à rendre la formule parfaite et là ça sera vraiment incroyable. Ouais carrément. Ouais carrément. Je suis d'accord. Mais ouais mais en plus j'avais enchaîné avec Outer Wilds deux jeux du coup qui fonctionnent comme toi l'huile sur des boucles temporelles. Sauf que bah c'est pas la même chose effectivement. Il y a minute aussi que je voulais essayer de ouf mais j'avais pas réussi à le... On va même pas ce que c'est. 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 Trop trop bien. Sans mort et blanc. Ouais c'est un beat ouais. Ah mais il y a trop de trucs trop bien en fait faut que je note. Ah minute c'est quoi ? Ah déjà un D oui. Ok. Et minute tout à fait c'est le même compositeur que Fall Guys. Ah ouais. Et c'est les mêmes musiques. Ouais. Dans un style cheap tune différent. Bon on est quatre en finale. Il faut qu'il y en ait au moins un d'entre nous qui gagne. Ça me grabe déjà. Ça me grabe déjà. Je me fais graver par un toucan. Fall toucan faut y gaffe. France grabber. France grabber. On mérite pas de jeu un D. Il y a trop de jeu un D incroyable qui sort toutes les semaines. Au moins tous les mois. Ah quand je pense quand j'étais petit. Que tu te rongeais le frein. Oh putain. Je suis mort. Tu suppliais tes parents de lâcher 400 balles dans un jeu SNES. En espérant que c'est pas une daube. Ouais bien sûr. Maintenant 15 balles toutes les semaines. T'as des dingueries. Ouais. Si j'ai rêvé de Zoho Tycoon sur PC pendant très longtemps. On me l'a acheté sur DS. Et c'était le pire jeu que j'ai fait. Oui j'avoue. Les adaptations DS. La DS c'est une des consoles qui a eu le plus de jeux ever. Mais il y a eu un nombre de bouses incroyable. C'est vraiment un fan. C'est terrible ce qui m'arrive quand même. C'est Waloud. Pour les 5 mois. Oh non je suis mort. Et le plus c'est que quand t'es petit. Vu que t'as pas trop le choix. Bah tu joues. Oui ça passe ouais. Dis bon bah écoute le jeu il est pas dingue. Mais c'est pas aussi critique que maintenant. Parce qu'on avait pas autant de choix. MV Florence on compte sur vous. Il reste plus que vous deux. Dans la team. La thune donc je vais y jouer quand même. Florence t'es bien à l'outer hein. Fais gaffe au toucan par contre hein. Il peut être violent. Oui il est violent. Il est toucan violent. Attention j'ai au lingo là bas. Oh non MV. Je suis très doucement. Tout le monde est mort. Dommage. DMG. Ok. Kidder là. As you wish. As you wish guys. Je vais faire un Kidder. Kidder si vous voulez. Vous voulez Kidder. Je vais me lever moi. Hein ? Je vais me lever là demain. Monsieur. Tranquille bro. Jack. Jack. Ah oui je voulais faire pipi. Mec. Fais pas ça. Tu vas prendre ta couche depuis ? Je me retiens là. La couche de Minutos. Je reviens là. Si vous n'avez pas suyer la couche. Tu vas vendu dix mille balles. Louloulouloulouloulouloulouloulouloulou Oui il y a énormément de boost chez les indés aussi bien sûr. Tout à fait. Mais c'est aussi. Il y a beaucoup d'inventivité aussi. Mais c'est vrai que Moi je suis. Je suis moins un gros fan de jeux indés comme peuvent l'être MV ou Minutos. il y a des trucs que plein de gens trouvent exceptionnels et que moi je trouve un peu moyen tu vois mais il y en a plein que je trouve en plein oh pardon excusez moi genre journée bah ouais journée par exemple je trouve ça j'ai jamais fait alors que c'est court et je trouve ça infâme tu vois je trouve ça horrible je trouve que c'est vraiment de la branlette mais c'est un truc sale quoi vraiment je trouve journée oh la quelle merde je trouve je trouve ça honteux shell qui était à spidon je l'ai engrainé dans la feteur c'était bien enfin vu shell re re la plan c'est quand tu veux little nightmare oh ouais ouais ça par contre je les a fait un des meilleurs jeux j'ai fait en live sur un creux vous les avez fait mintos mv les little nightmares non j'avais fait j'ai fait le 1 mais je sais plus si je l'ai terminé le 2 j'avais fait l'op pour le présenter et oui oui ils sont extraordinaire et extraordinaire je te conseille de faire je vous conseille de faire les deux les deux sont aussi bien là que l'autre je trouve le 1 moi je les fais en un seul stream et j'étais sur le cul à la fin en mode c'était vraiment trop bien quoi c'était parfait de a à z ah ouais c'est incroyable little nightmare vous n'avez pas fait ces jeux là vous avez de la chance et moi je dis ça j'aime pas l'horreur et moi je voulais pas faire ce jeu là parce que pensant que c'était de l'horreur en fait c'est horrifique c'est horrifique c'est pas c'est pas le jeu d'horreur genre avec des screamers oui non bien sûr mais tu as des moments qui peuvent être un peu comme ça mais c'est rare c'est toujours bien amené enfin c'est vraiment c'est incroyable c'est une et pourtant je suis vraiment pas réceptive dans le truc et vraiment c'était trop bien ouais undertale aussi que tu as jamais fait mv d'ailleurs alors que tu es vraiment le client pour le jeu je sais que je suis lié en clipur mais vraiment bon jeu tu le fasses sur sur twitch je pense que ce sera une très bonne expérience ah ça oui non par contre c'est motone lycée 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 tout ça on fait en fait en général on fait un niveau tony ou bien je regarde pas le chat et quand je suis bloqué que j'en peux plus on fait un conflit motone lycée il ya eu des streams les monkey island des compagnies je l'avais fait c'est légendaire oui oui avec les deux notes je fais aussi très bien je suis dans un moment horrible là à ce moment là baba issue en y votant de liste et après ça je n'ai pas fait à baïsio faudrait que je tente mais parait que c'est bien alors baba isio c'est génialissime mais ouais moi qui suis un peu minule en puzzle c'est le cerveau ils font ils font assez vite je pense que l'un des prochains trucs que je vais faire c'est les layton à l'ayton c'est génial je les avais fait sur sur ds et 3ds et vous c'est mais en fait j'ai adoré phoenix wright et tout et on me disait mais l'ayton du coup ça plairait c'est pas pareil non plus un pas pareil mais en fait on me disait que généralement les gens ils aimaient le batte à le crossover t'as le crossover qui existe et ça a commencé sur ds non je me souviens plus du tout oui 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 attend ouais ouais phoenix wright jba et le pire c'est que j'étais le premier à streamer je sais qu'il ya plein de mois sorti depuis il est fini le jeu il est trop bien mais bah moi je moi j'avais joué à l'époque où à l'époque il était en bêta et j'avais pas trop kiffé en vrai pas trop m non je viens de lieux du premier chapitre tu vois que t'as fait ah ouais c'est c'est ouais 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 je trouvais ça un peu moins quoi je sais pas j'ai pas adhéré à l'anglais peut-être un peu à l'humour anglais british moi moi j'aime bien donc ouais ouais c'est bon après peut-être que maintenant c'est peut-être maintenant ça me plairait plus tu vois mais à l'époque j'avais pas trop kiffé j'avais streamé et pour finir sur l'ayton les musiques elles sont incroyables ouais trop bien oui mais les musiques de ice attendu aussi sont très très bien bien sûr aussi oui oui aussi bien sûr mais l'ayton franchement je mettais souvent en fond de stream et tout et incroyable j'avais fait une petite cover house à la sobe de deux heures de mémoire de phoenix right très très cool ouais la bo la lutin bleu quel enfer le lutin bleu le lutin bleu il y a eu un film l'ayton je sais pas eu tout il y a eu une série et sa tornie aussi série japonaise japon oui ça se voit c'est c'est un truc qui est vraiment fait pour pour public japonais quoi c'est enfin ouais potion craft trop bien ouais mais le problème de l'early access quoi potion craft j'avais kiffé mais au bout d'un moment j'étais en mode bon je... ah oui tu tournes en rond quoi ouais voilà ah c'est quoi ce truc des potions là qu'il faut faire ? ouais super c'est vraiment sympa mais au bout d'un moment t'es un peu en mode bon c'est... mais c'était c'était vraiment cool ouais ouais très sympa mais ouais moi moi c'est un c'est vraiment le problème bah ouais typiquement à death j'ai évité l'early rogue legacy j'ai évité l'alpha en plus c'était décevant visiblement le 2 et là je pense que en 1.0 ça va être trop 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 bien non pas hier ça va voir très très bien il faudra que je reprenne là ça fait deux mois que j'ai pas joué donc j'ai un meilleur de truc ouais faut pas hier ça va voir il y a plein de trucs il y a une carte maintenant il y a des nouveaux stages 12 milliards de nouveau perso power up ça ouais 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 très très bien j'ai fait pourquoi je passe ici ça fait le drame j'ai l'air fou aussi avec une démo là c'est gotos qui nous ont brouillé dessus j'ai vu à toi y jouer c'est dôme romantique j'ai hâte qu'ils sortent en... ah je m'appelle tout ce que c'est ça dôme romantique c'est genre t'as... t'es juste avec un... Stray pixel art t'es un petit cosmonaute avec un jetpack et en gros t'as une base dans un dôme quoi qui est à la surface d'une planète et tu vas miner tu vas miner en bas des ressources etc pour construire comme un comme dans un sim des modules pour ta ville et des trucs mieux de défendre mais tous les x secondes en gros t'as des aliens qui viennent attaquer ton dôme et le but c'est que ton... le verre de ton dôme enfin ton dôme explose pas quoi et c'est sorti ça ? ouais c'est sorti ça ? ah j'crois qu'on m'a envoyé la clé attends ah faut que j'essaye ça la clé parce que moi je me souvenais juste de l'époque de la démo mais c'est arrivé pour moi ou alors c'est un autre jeu avec romantique dedans je sais plus oh oui j'y ai joué c'est vraiment fou le pixel art très très vivid quoi on me dit Mintos y a joué oh oui j'y ai joué les gens ont l'air unanimes ah non c'est d'autres romantiques qu'on m'a envoyé moi oui c'est ça je devrais me dire je confonds avec les deux parce qu'il me semblait que c'était un jeu de gestion de romantique non ? ouais ouais c'est ça ouais j'y confondais comme toi c'est quoi ça ce que tu dis Quev ? Quev il me dit dans le genre enquête à mi-chemin entre Ace Attorney et Outer Wilds il y a Paradise Killer tu es littéralement un ange qui enquête sur un meurtre au paradis la BO est dingue putain ça a l'air cool en vrai trop bien Lupit ouais et Quever ah ouais un Quever salut Equever salut Equever bah il s'est utilisé tu avais fait Motherload le jeu Flash MV t'es un petit robot et tu dois miner pour tes upgrades ah non ça me dit rien du tout trop bien Paradise Killer putain mais il y a un jeu que j'ai pas envie de faire je crois que tu l'as fait N.V c'est D.O.R. pardon ça a coupé D.E.S.D.O.R. ah D.E.S.D.O.R. ouais D.E.S.D.O.R. ça dure 8 ans c'est vraiment c'est vraiment à faire ouais ouais c'est trop mignon super plateformer action génial j'ai trop envie de le faire tu l'avais pas fait Mintos Antoine ? si si moi j'ai non moi j'ai pas fait tu l'as fait aussi Mintos ? ouais les Axolot je les avais pas vus tu joues le core back mais il faut que moi faut que je finisse faut que je finisse Elden Ring avant tout en vrai ouais mais je préfère Tunic tu vois ah ouais faut que je finisse Elden Ring je préfère Tunic largement ok ok D.E.S.D.O.R. c'était vraiment bien bah ouais Tunic c'est un encro au dessus tu vois même niveau dame même niveau profondeur et It's Mine non It's Mine j'ai fini je l'avais fait je l'avais doublé Night Call je sais pas si vous avez joué à ce jeu là c'est un un jeu un peu point and click en noir et blanc français qui se passe dans Paris et était un chauffeur de taxi ah mais je vois ce que c'est non je l'ai pas fait ça avait l'air bien ça il est très cool aussi et un jeu que moi j'en passe tout le temps la BO mais je l'ai jamais fait c'est Valhalla Valhalla quand tu sais tu joues une barmaid tu dois faire des boissons pour les gens tout ça oui ah bah oui je l'ai pas fait mais la BO je la passe souvent ouais la BO est trop bien Garaohad ça serait très très bien tout à fait MV a fini Elden Ring il me semble que oui alors j'ai fini le jeu mais j'ai pas montré la fin ça c'est incroyable quoi ? tu l'as fini hors stream ? en fait oui en fait j'ai battu le dernier boss mais en fait si je validais la fin là c'était la pire fin parce que j'avais rien fait avant du coup off stream j'ai joué j'ai fait des trucs bon peut-être je relancerais pour terminer le seul truc que j'ai pas fait et puis je mettrai la vraie fin je l'ai pas fini faut que je le reprenne bientôt mais oui Elden Ring extraordinaire même si j'ai joué par un JRPG et les gens étaient en PLS mais c'est pas grave moi je suis fou j'ai vu que t'arnaquais le jeu de fou oh putain non je suis mort bon courage moi je joue full court à corps j'utilise pas du tout la magie je suis vraiment bourrin j'ai un vrai gamer quoi j'pense que c'est fini qualifiez-vous ouais allez Florence allez Mintos je compte sur vous enfin vraiment faut que j'apprenne ce jeu là bah celui-là c'est la map la plus dure de Fall Guys en vrai laser suit Larry je pense pas que c'est exprimable laser suit Larry laser suit Larry les jeux les point and click érotiques cochons 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 toi t'avais fait des dingueries Xavier je me rappelle sur gaming live ah bon ? ah oui c'est vrai qu'on avait vu des euh t'avais fait des dingueries hein on avait vu des boobs et des tâches euh mais non mais en fait c'était des vieux point and click Amiga érotiques à la con et du coup j'essayais de censurer avec des photos de Squeezie en temps réel mais c'était dur des photos de Squeezie non 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 ah non c'est vrai on c'est dead allez Mintos toute la team compte sur toi bien sûr et ouais petit point and click érotique ouais c'était euh il y en avait avec Vida là la rousse que tu rencontres dans un bar il faut pas oublier de prendre les capotes aux chiottes je prends sur la balle en soirée à la fin et il y en avait un mais il y en avait un que j'avais fait aussi fascination mais il y avait juste une petite scène de douche en pixel art euh de l'époque fascination hein point and click français qui était pas mal hein j'ai joué à une euh une meuf euh journaliste euh qui enquêtait on s'est qualifié ? ah aucune élimination ah ouais on avait jamais j'ai jamais eu ça je crois d'ici sur celle là ça arrive assez souvent vu que tout le monde meurt bon bah tant mieux tant mieux euh Doria Imperium bravo Mintos et Amiga il y avait des jeux fous bah de toute façon l'époque de Amiga il y avait déjà des des chefs-d'oeuvre hein Dune euh Monkey Island tout ça c'est Amiga PC j'avais vu qu'il y a quelques années t'avais refait The Dig ça c'est un jeu de mon enfance de fou euh ouais The Dig j'avais refait euh parce que j'avais pas terminé à l'époque trop trop bien The Dig c'est vrai que c'était dur c'est le cochon oui le cochon quand Monkey Island va quand la suite sortira un jour il va pouvoir faire tous les Monkey Island d'un coup ça c'est bien ouais ouais The Dig la creuse en québécois bien sûr tout à fait tout à fait tout à fait ah oui ça fait vraiment comme ça ? non non mais j'imagine oh t'es légendaire le balafri putain le skin d'Axolot il me fait vraiment rêver par contre ah ils sont trop bien les Axolot là la petite skin d'Axolot là ils sont trop bien t'avais Full Throttle aussi qui aimait Ah oui Full Throttle que The Dig mais qui a mal vieilli parce que les phases à moto c'est vraiment très long gay et très nul mais il est pas long de toute façon il dure 2-3 heures t'as bini ce SteelSky que je crois que j'ai à chaque fois je l'ai lancé 3 fois en stream et j'ai jamais terminé je vais vous refaire un stream de M&M SteelSky vous êtes en PLS moi je pense qu'un jour je vais recommencer The Witcher 3 bah c'est trop bien hein c'est un super jeu hein oui c'est un de mes jouets moi j'ai arrêté il y a longtemps et j'ai grave envie de le refaire parce que j'aime tellement l'univers moi je vais tout recommencer tu vas changer tes choix ou tu vas essayer de refaire la même chose ? je sais pas on verra t'as fait Blood & Wine et tout ? mais non j'ai jamais fini en fait j'ai jamais fini Witcher 3 ah t'as jamais fini ? ah ouais je n'ai jamais joué à un The Witcher sage et ouais le problème c'est que ça dure trop longtemps peut-être pas ça moi c'est un de mes jeux préférés c'est long ouais effectivement c'est des gros morceaux des gros morceaux ouais des gros morceaux ouais je dirais même plus Blood & Wine c'est mon jeu préféré mais je préfère même Blood & Wine au jeu de base le DLC je préfère le DLC Blood & Wine mais beaucoup gens m'ont dit ça effectivement il paraît que les DLC sont exceptionnels effectivement le deuxième est bien enfin le premier c'est le deuxième Blood & Wine c'est le deuxième DLC le premier est cool aussi j'ai vraiment j'aime vraiment l'ambiance du deuxième et c'est pas plus long qu'Elden Ring The Witcher 3 oui mais Elden Ring c'était l'actu et puis j'étais à fond dedans quoi mais Witcher 3 oui oui je sais que c'est légendaire j'ai envie de leur prendre Tunnel Vision dessus et de faire que ça pendant trois semaines et pareil pour Elden Ring d'ailleurs ouais Elden Ring Elden Ring je m'en suis arrêté à la fin j'ai jamais fini le jeu super quoi ? je pensais que t'avais fini ? non tu t'es arrêté à la fin ? j'ai lâché ouais mais j'ai fait que ça pendant genre cinq jours et j'ai je suis quasiment à la fin et je me suis arrêté je relance un jour ouais ça je le connais celui-là faut que je relance un jour moi Elden Ring c'est longtemps que j'ai pas joué mais tellement exceptionnel c'est vraiment vraiment incroyable Elden Ring dans la neige quoi ah Magica c'est vrai que Magica A4 ça sera un jeu drôle mais Magica 1 et 2 c'est rigolo ouais je vois même pas ce que c'est Magica c'est un des petits jeux d'action-aventure jouable A4 et chacun a un mage et selon la couleur de ton mage t'as des sortilages différents et en gros tu peux te pour collaborer mais tu peux aussi te friendly fire ah ça a l'air cool ouais faudrait qu'on fasse ça horrible regardez attendez excusez-moi c'est vieux mais c'est rigolo juste regardez la gueule du truc regardez bien voilà ah oui non tu crées tes sorts oui c'est ça Magica t'as fait qu'un seul live sur le FF6 MV hein avec un seul live sur le FF6 MV ouais un seul live oula faut que je continue bon l'avantage de FF6 mais c'est quoi ce truc ah oui c'est le chemin d'accord oui bon l'avantage de FF6 c'est que je peux reprendre trois ans après je me souviens oui oui les serveurs ils sont rares pour Magica tu peux plus jouer en multi un peu sad ah ouais ? ah oui les serveurs sont go j'y vais hein j'ai gagné nous sommes qualifiés qualifiés j'avais essayé une fois et déjà c'était la merde et apparemment c'est la merde moi j'aime trop les jeux de co-op en vrai non tiens je l'ai envoyé à Xavier il y a le 10 mai oui oui 10 mai il y a We Were Here Forever qui sort ah oui ça mais tu sais que ah oui vous allez le faire ensemble bien sûr mais on en a terminé qu'un quoi ouais 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 ah non on les a tous fait avec avec Fred on les a tous faits on va faire le Forever aussi mais oui oui c'était très drôle ah oui vos streams étaient très marrants j'avais vu avec oh Gontran c'est très très marrant oh c'était un cauchemar les trucs là oh les fusibles là plus jamais hein non mais de toute façon c'est une situation de gameplay asymétrique où vraiment les deux personnes voient pas du tout la même chose c'est extraordinaire dans le 3 s'il y a des fusibles Xavier je rage prit ah c'est bientôt là du coup c'est le 11 mai c'est ça ? 10 mai 10 mai ah putain incroyable moi je vais le faire des 1 ok donc là je parlais d'autre chose We Were Here Forever ah oui putain il y en a déjà deux ou trois il y en a trois qui se mettent c'est le 4ème il y en a 4ème allez messieurs dames ils a pété pas une barre de rire we were here together we were here 2 ? 2 ouais et forever we are 2 maintenant ouais forever ok c'est le dernier mais bon maintenant il y a pas une semaine sans qu'on te demande la VOD alors qu'on a tout perdu quoi ça c'est con il y a pas l'équivalent de pouvoir les faire en ligne enfin il y a des équivalents mais je me souviens à l'époque oh non merde les jeux sur PS2 genre Buzz non c'était trop drôle ça non il nous casse les couilles lui oh non putain oh le connard ils sont derniers en plus ces gros nulos là ça streamaxe allez let's go let's go le poing attends non non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon voilà ça dégage we are forever les buzz c'était légendaire ça avec le le vrai buzzer avec les couleurs ah ouais j'aimerais du buzz sur PS2 t'avais genre le gros bout t'as des télécommandes à 4 joueurs et t'as le gros bouton rouge en haut pour buzzer et sinon t'as 4 boutons de couleurs pour donner les réponses et donc c'est un méga quiz à gauche à gauche à gauche on va à gauche ouais sur les dernières versions tu pouvais même prendre des quiz custom en ligne et tout c'était génial qu'est ce que tu fais ? je pense allez ah merde il y a eu un roi donc venez on va par là du coup on va par là on va par là bon les rouges sont très en retard repunch hein repunch ouais vas-y ça va être parfait ça hop là oh mais ouais ouais c'est pas fou finalement pas si dingue milieu c'était peut-être le mieux ouais c'est pas grave de toute façon je pense que c'est bon ouais c'est les rouges les rouges ils galèrent trop là y'a plus rien par contre faudrait peut-être y aller vite fait à la main devant 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 peu importe où milieu ou devant mais qu'est-ce qui se passe ? ah c'est moi c'est moi ah mais c'est bon c'est bon voilà c'est good merci Marcy Jackson pour les trois mois merci beaucoup j'avais une question parce que mon chat me parlait de Mass Effect vous l'avez tous fait ? ouais ouais moi j'ai fait le 2 j'ai fait le 2 avec parce qu'en fait le 2 à l'époque quand il est sorti sur console plus tard tu pouvais faire l'histoire du 1 juste avec un comique animé d'intro où tu choisissais les choix majeurs en fait le 1 je sais pas comment ça se donne dans la version remastered mais le 1 il est vraiment très très vieux finale au foot c'est très poussif quoi mais honnêtement ouais moi Mass Effect 2 c'est un de mes jeux préférés de tous les temps et le 3 est bien aussi je suis vraiment passée à côté de la licence que j'aimerais bien et en fait j'ai vu que sur le Game Pass attendez juste excusez moi vite fait qui était en défense ? moi ah oui allez let's go Florentce tu peux reprendre vas-y j'ai vu que sur le Game Pass il y avait du coup Mass Effect allo ? allo ? ah oui Florentce ? allo ? allo ? oui ? oui c'est bon j'ai marqué sur le Game Pass il y a les Mass Effect mais il y a les vieux en fait c'est une banane ? euh bah les vieux et il y a un truc où c'est marqué genre Legendary ou je sais pas quoi et je sais pas si c'est le remaster qui a été fait il y a pas longtemps ou si c'est complètement autre chose ah la Legendary je sais pas si c'est juste les 3 ou si c'est oui en effet c'est étonné que ce soit déjà sur le Game Pass sachant que c'est sorti il y a moins d'un an si je dis pas de conneries je vais mettre la banane c'est bon bravo hop là oh la la ça demande un peu d'investissement et de compréhension sur le gameplay aussi mais euh attention on la défense mais la défense c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon oh no mais ouais 2-3 c'est vraiment ils ont créé un univers très riche quoi c'est un peu le Star Wars sans être Star Wars qu'on attendait dans ce genre là quoi à l'époque t'as vraiment des personnages très cool des signes des races je suis littéralement me bap bien taffé et tout c'est trop bien quoi oh oui oh la la oh la la allez faut qu'il il y a des systèmes très cool aussi faut faut s'y faire un peu mais ouais tout va tout le système de de minto dionique biotique etc ouais oh d'attaques différentes et de manière de putain attention bien hein très bien très bien et beaucoup de lore oui ça c'est fan de lore oui parce que tu sais en fait t'as aussi les romances les affinités avec les persos ça change beaucoup de choses etc voilà le top 1 la couronne hop là ah Dragon Age quoi f j'ai adoré Dragon Age mais j'ai fait que Dragon Age Origins les autres j'ai pas testé Dragon Age Origins 1 mais je préférais tous les temps pendant longtemps parce que j'étais fan de Baldur's Gate c'était le génial successeur let's go je suis !